... Les Corses sont des gens qui sont indépendants, autonomes, qui essayent de garder aussi une partie de leur identité. Il y a une langue Corse qui est parlée encore dans les campagnes et qui est justement chantée par le groupe Immovrini. Mais aujourd'hui, M. Bernardini n'est pas du tout là pour nous parler de musique et de chansons. M. Bernardini est là pour nous parler de non-violence. Avant de parler de non-violence, peut-être plutôt parler en deux mots de la violence. C'est vrai que, si je prends l'exemple de l'école, lorsque vous entendez que peut-être deux élèves vont se frotter à la sortie à 10h ou à midi, qui aura, comme vous le dites dans votre jargon, une baston, votre réflexe, c'est de dire aux copains, « Eh venez, il va y avoir une baston, on va aller regarder ça. » Plutôt que de dire, « Peut-être qu'on devrait intervenir pour éviter qu'il y ait cette baston. » Vous voyez que déjà, au niveau d'une école, et une école qui fonctionne bien, une école avec des élèves sympas, bien éduqués, et comme on a ça chez nous, eh bien, on a un climat, on a un esprit de violence. Mais ça, c'est un peu l'être humain. Et vous n'avez qu'à ouvrir les journaux, regarder la télévision pour vous rendre compte, dans les premières images que dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, ce que l'on met en avant, c'est les actes de violence et les conséquences, on parle des migrants, les conséquences de ces actes de violence sur Terre. Alors, pourquoi continuer de développer comme ça une philosophie de la violence, alors qu'on pourrait, et des civilisations le font, des penseurs le font, pourquoi ne pas essayer de développer une philosophie de la non-violence ? Et c'est le but de l'exposé d'aujourd'hui, au travers de son expérience, eh bien, M. Bernard Digny a vraiment développé un concept d'un tas d'idées liées à la non-violence. Je lui souhaite, en le remerciant par avance d'être venu, je vais lui souhaiter la parole, mais je dois quand même mentionner, je dois le mentionner pour vous, que c'est grâce, et ça j'ai oublié de le faire au départ, c'est grâce au contact pris par votre camarade Océano et Océane. Voilà, c'est grâce au contact que l'année passée Océano a pris à avance, j'ai souhaité heureux, avec M. Bernard Digny, qu'elle a eu l'occasion de côtoyer et d'interviewer, que nous avons pu, aujourd'hui, mettre sur pied cette conférence. Vous montrer aussi que la vie de chanteur n'est pas une vie, je dirais, toujours de bohème. Et M. Bernard Digny, il est là ce matin, il est attendu par des amis de Moutier, quand il partira d'ici, il part, il dira, « Donne jour à Bernaud » après l'exposé, en début d'après-midi, justement Moutier, et il filera ensuite sur Paris, parce qu'il y a encore une activité, demain, après, en fin de journée, à Paris. Donc voilà, M. Bernard Digny, merci encore. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci, bonjour à tous, mes amis. Oui, je te remercie, Océane. Non pas parce que c'est Océane, mais parce que c'est un bel exemple de montrer que, quand on a l'audace d'aller taper à la porte de quelqu'un et dire, « Ça vous dirait pas de venir dans mon collège ? » Et même si on s'imagine que c'est un chanteur, un truc, c'est possible. Donc c'est possible pour nous tous. Ce qui est vrai pour elle est vrai pour nous tous. Quand on a l'audace de tenter de dire, « Ah, j'aimerais bien », on trouve même des adultes qui disent, « Ouais, c'est pas une mauvaise idée. » Et je vous remercie, M. le directeur, on dit comme ça ici, de m'accueillir et tous vos enseignants. C'est vraiment un bonheur d'être là avec vous aujourd'hui. Oui, vous disiez que si vous aviez quelque chose pour noter, peut-être que ce serait utile devant vous, si vous en avez envie. Je vais peut-être dire des choses qui vont peut-être vous choquer, avec lesquelles vous allez être d'accord, pas d'accord, des choses que vous allez aimer. Alors peut-être, hein, à vous de voir. Je m'appelle donc Jean-François Bernardini. Je ne suis pas professeur. Je n'habite pas à la Suisse. J'habite en Corse. Mon métier me fait voyager beaucoup puisque je suis musicien, auteur, compositeur. Je joue de divers instruments. Et j'ai le bonheur de jouer dans un groupe merveilleux avec 7 copains. On est sur scène avec 19 instruments. Et qu'on est actuellement en tournée à travers toute l'Europe. On était à Montreux, on était à Iverdon hier, etc. Mais ce matin, je ne suis pas venu ici vous faire une grande leçon de morale comme quelqu'un qui saurait tout. Je suis un petit apprenti, un chercheur. Mais on est tous des chercheurs. On cherche un monde meilleur. On cherche un peu plus de justice, etc. Et puis je ne suis pas venu non plus comme un adulte qui saurait tout. Et puis qui très souvent, ça a dû sans doute vous arriver, vous voyez des adultes qui disent un truc et qui font tout le contraire. Vous connaissez ça ? Ça existe quand même. Mais je viens ici partager quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je viens dans les lycées parce que justement, j'aime les lieux qui nous font grandir. Je crois qu'un lycée, c'est un lieu qui nous fait grandir. Et en même temps, vous avez autour de vous des gens qui vous aident à ça. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que ce qu'on vient apprendre au lycée, ce n'est pas forcément une leçon d'histoire, ce n'est pas forcément ce qui est essentiel d'apprendre au lycée, c'est l'envie d'apprendre. Si quand vous sortez de votre lycée, vous avez en vous l'envie d'apprendre, la curiosité, poser des questions, c'est là un truc merveilleux, apprendre à poser des questions, je vous jure, c'est un médicament pour toute la vie. C'est un antidépresseur pour toute la vie. Et vous vous rendrez compte que l'envie d'apprendre, ça ne s'arrête jamais, ni après l'université, ni après les diplômes. C'est toute la vie, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a un monde à explorer. Donc l'envie d'apprendre. Et ça, ça me touche beaucoup. Vous disiez, monsieur le directeur, je suis venu ici parler de quelque chose, qui, à mon sens, peut changer le monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Et qui peut nous changer aussi. C'est-à-dire quelque chose qui nous aide à tenir un peu plus debout, à être un peu plus juste, puis surtout à vivre mieux ensemble. Ça, c'est extraordinaire. Ça s'appelle la non-violence. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je vais vous parler de la vie ce matin. Je vais vous raconter quelques histoires vraies. Un Corse qui parle de non-violence, ça vous fait rire ? Oui, c'est un peu, non ? En France, quand j'ai dit ça, tout le monde s'esclave. Parce que la Corse a la réputation d'être une île violente, etc. Et je répondais peut-être à des questions s'il y en a tout à l'heure. Ce matin, moi, je suis venu pour vous. Et vous êtes venus pour moi. Je voulais vous dire que je ne suis payé par personne pour venir ici. C'est très important que vous le sachiez. Je le fais parce que c'est mon temps, c'est mon engagement. Je n'ai rien à vous vendre. Ce n'est même pas mon métier de faire ça. Ce n'est même pas mon métier. J'ai besoin de vous parce que vous allez m'aider, justement. Et en venant ici ce matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire, là ? Ça veut dire que je me suis préparé pour vous rencontrer. J'ai fait mes devoirs, un peu comme vous faites aussi. La première chose pour laquelle je me suis préparé, c'est que vous êtes tous précieux. Chacun. Chacun, chacune d'entre vous, chacune de vos vies est précieuse. Chacun d'entre vous est unique. Pourtant, nous sommes 7 milliards sur la planète. Chacun, chacune d'entre vous est unique. Personne n'est n'importe qui. Et encore moins n'importe quoi. D'accord ? Personne n'est n'importe qui. Dans tous les gens qui nous entourent dans la vie. Je serais très heureux si à la fin, vous me dites, Jean-François, vous pouvez m'appeler Jean-François, j'ai entendu des trucs qui m'ont fait du bien. Et je vous remercie. Ça peut être que ça. Mais des fois, vous pouvez le dire même sans les mots. Et puis, je suis également prêt à ce que vous me contredisiez, que vous disiez, ah non, mais moi, vous avez dit ce truc-là, mais je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est merveilleux. Les lycées, ce sont des lieux, justement, où on apprend le désaccord. On n'est pas d'accord, mais c'est merveilleux. Toi, tu vas poser une question, elle, elle va dire autre chose. Toi, tu vas dire, mais moi, je pense que... On vit le désaccord. Et parce qu'on est dans le désaccord, on va être encore plus intelligent, on va mettre en marche notre cerveau collectif. On respecte le désaccord. C'est très important. Tu n'es pas d'accord avec moi, lui pense autrement. Ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'il, dans cette salle, il y a des gens qui parlent une autre langue que le français ? Quelle langue parles-tu ? Portugais. Oh, c'est merveilleux. Portugais. Portugais. Allemand et ukrainien. Allemand et ukrainien. C'est merveilleux, ça. Tu en as de la chance. Et puis ? Colombien. Colombien. Ousterbal. C'est ça ? J'ai bien entendu. Hollandais. Hollandais, pardon, excuse-moi, je ne l'entends pas bien d'ici. Et puis ? Qui parle une autre langue que le français ? Allemand. Allemand, oui. Et puis ? Turc. Turc, merveilleux. Espagnol. Ousterbal espagnol. Portugais. Et puis ? Bosnia. Bosnia. Incroyable. C'est la première fois que je rencontre une élève dans toutes les conférences que je donne qui parle le bosniaque. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et puis ? Japonais. Japonais, extraordinaire. Et puis ? Russe. Merveilleux. Italiano. Lepard italiano. Eh bien, tu vas m'aider tout à l'heure. Et puis ? Voyez déjà, regardez le beau voyage qu'on a fait. C'est ça le monde. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Autant tu connais de langues, autant de fois tu es un homme. C'est très important. Les langues sont des fenêtres pour regarder le monde, pour le raconter, pour dire le bonheur. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce que moi, quand j'avais 5 ans, dans le petit village de 80 habitants où je vivais, dans le centre de la Corse, vous voyez, vous avez votre quart de la Corse ? Tous, vous avez une quart de la Corse. Eh oui ? Moi, j'habite ici. Dans un petit village. Il y a 80 habitants. Et quand j'avais 5 ans, les gens parlaient corse et français. Eh, forcément, mes oreilles, elles étaient ouvertes. Je n'étais pas plus intelligent que vous. Mais comme on me donnait 2 langues, j'en ai très vite appris 2. Et je parlais corse et français. Et aujourd'hui, je parle 5 langues. Pas parce que je suis plus intelligent. Parce que quand vous parlez 2 langues très tôt, la 3e est plus facile. La 4e est plus facile. La 5e est plus facile. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, la langue du monde, c'est justement ce qu'on appelle le multilinguisme. Parler plusieurs langues. J'ai envie de vous dire que c'est pareil pour les sports. Quand vous connaissez un sport, le 2e est plus facile. Le 3e est plus facile. C'est pareil pour les instruments de musique. Si vous jouez un instrument, le 2e devient plus facile. Le 3e devient plus facile. Extraordinaire. Le plus beau cadeau qu'on va se faire ce matin, mes amis, je vois que c'est super de voir dans quelle atmosphère il y a dans cette salle, le plus beau cadeau qu'on va se faire, c'est l'attention. Moi, je suis là pour vous. Je vais essayer d'employer les mots les plus intéressants, les plus riches possibles. Et vous ? Vous allez grandement ouvrir vos oreilles. C'est-à-dire ce qu'on appelle à la télévision le temps de cerveau disponible. C'est-à-dire notre cerveau, il est bien là ce matin. On est ensemble. Ce n'est pas ce qu'il y a dehors qui nous intéresse. C'est là. Et moi, je vais essayer de vous intéresser, surtout pas vous ennuyer. Donc, la qualité des mots qu'on va employer et la qualité de l'écoute. Deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que l'essentiel de tout ce qui se passe dans notre vie, écoutez bien, se passe dans un endroit très précis. Ça se passe entre nos deux oreilles. Entre nos deux oreilles, nous avons quoi ? Un cerveau. Nous avons un cerveau. Ce matin, si vous le voulez bien, ce cerveau, je vais l'appeler un ordinateur. Entre nos deux oreilles, nous avons, écoutez bien, le plus puissant ordinateur du monde. Ça vous fait rire ? C'est la vérité. Si on voulait construire des ordinateurs aussi puissants que celui que chacun et chacune d'entre vous a, il faudrait des ordinateurs grands comme des immeubles. Impossible. Impossible à faire. C'est quand même extraordinaire d'apprendre ça, non ? Mais, avec cet ordinateur, on peut créer des choses complètement nouvelles. qui n'ont jamais existé. Tout à l'heure, je vous donnerai des exemples. Mais, cet ordinateur, c'est à nous de le programmer. Alors, notre ordinateur, pour être très simple, je vous fais un schéma. Il a trois étages. Premier étage, il est là. C'est l'ordinateur de la survie. C'est-à-dire que s'il y a le feu qui se déclare dans cette pièce, c'est lui qui va décider. Chacun va partir sans réfléchir. C'est le cerveau reptilien, on l'appelle. L'ordinateur reptilien. C'est lui qui commande en cas de danger, en cas de grande peur. Ah non, mais là, il se passe ça. Tout le monde s'échappe. Vous ne réfléchissez plus. Vous oubliez tout. On part. C'est la survie. Deuxième étage de notre ordinateur, c'est les émotions. Je suis heureux, je suis triste, j'ai de la peine, je suis enthousiaste. Deuxième étage. Troisième étage de notre ordinateur, c'est l'étage de l'imagination, de la pensée. On peut inventer des choses extraordinaires. Mais là, il ne faut pas qu'il y ait le feu. Parce qu'autrement, on oublie notre troisième étage. On est en bas. Mais quand on a la paix, quand on est bien, là, on peut monter dans notre troisième étage, on invente des choses nouvelles, on crée, on imagine. D'ailleurs, pour quelqu'un qui écrit des chansons, il faut vraiment aller dans son troisième étage. Autrement, si vous êtes dans la survie, les chansons ne viennent pas. Il faut vraiment être dans... Mais tous, nous pouvons faire ça. Alors, notre ordinateur, je vous l'ai dit, c'est à nous de le programmer. Ah oui. Parce que si vous ne le programmez pas, nous en avons la responsabilité de le programmer. Vous voyez, celui-ci, quand je l'achète chez le marchand, il est déjà programmé à 90%. Mais nous, quand nous naissons, nous sommes des petits nourrissons, il est déjà programmé, notre ordinateur ? Un petit peu. Mais il faut vraiment l'aider, quoi. Alors, vous pouvez me dire, mais moi, Jean-François, je n'ai pas envie de programmer mon ordinateur. Quel gâchis ! C'est comme quelqu'un qui me dirait, voilà, j'ai deux jambes, mais j'ai décidé de marcher avec des béquilles. Ah bon ? Tu trouves que c'est mieux ? Pas sûr, hein ? Je te jure que tes jambes, elles sont faites pour ça. Elles ont des muscles qui ne demandent que ça. Ça existe pour ça. OK, quelle chance ratée, quoi. Donc, et dans les lycées, d'ailleurs, on vient parce qu'il y a des gens qui nous aident à programmer notre ordinateur. C'est pour ça qu'on est en cours. C'est pour ça qu'on a des professeurs. Qu'on lit des livres. Qu'on va au théâtre. Qu'on va au concert, etc. En plus, notre ordinateur, il est d'une flexibilité, d'une adaptabilité incroyable. C'est-à-dire, voyez le mien ? Si j'enlève la prise, là, s'il n'y a pas du 220 volts, dans 30 minutes, il s'arrête. Notre ordinateur à nous, avec le même ordinateur, vous pouvez naître au Groenland à moins 40 degrés ou au Sahara à plus 40 degrés, lui, il va s'adapter. C'est quand même incroyable. Vous pouvez naître au Moyen Âge ou aujourd'hui, au 21e siècle, lui, il va s'adapter. Pourtant, je vous jure que la vie, ça ne devait pas être pareil. Au Moyen Âge et aujourd'hui, je vous jure que ça devait changer quand même, même si on n'était pas là au Moyen Âge. Donc, notre ordinateur, il s'adapte. Si vous ne le programmez pas, vous vous dites, mais moi, j'ai autre chose à faire. Alors là, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que vous allez accepter tous les virus qui passent. Tous les mensonges qui passent dans le monde, ils vont passer par votre ordinateur. Et je vous jure qu'aujourd'hui, il y en a des virus dans le monde. Énormément. Des fois, je m'amuse avec vos camarades lycéens quand on a un peu plus de temps. On fait la liste. Par exemple, j'entends très souvent, « Oui, moi, Jean-François, je ne suis pas doué pour les études. Je ne suis pas assez intelligent. » Ah bon ? Tu as 15 ans, tu as déjà décidé que tu n'es pas assez intelligent. Tu as vraiment fait le tour avec ton ordinateur ? Tu es sûr que tu as mis les bons programmes ? Je ne suis pas doué. J'ai dit, « Ah bon, si tu n'es pas doué ? Pour faire de la musique, il paraît qu'il faut être doué. » Moi, je dis là, « Mais est-ce que tu es doué pour l'effort ? » Pardon ? « Est-ce que tu es doué pour l'effort ? » Parce que si tu n'es pas doué pour l'effort, alors là, il n'y a rien de possible. Ça, je vous le dis tout de suite. Tu peux acheter la guitare et le piano chez le marchand, mais si tu n'es pas doué pour essayer de faire un petit peu d'effort comme ça, oui, ça fait mal aux doigts. Oui, effectivement, ça fait un peu mal aux doigts au début. Et puis, le sport, ça fait transpirer. Ah oui, ça fatigue. Ah oui, d'accord. Mais sans effort, mon ami, tu n'auras rien. Ou bien, j'ai envie de rien. Ah bon, tu as 15 ans et tu n'as envie de rien. Tu as fait le tour de tout déjà ? Ou bien, si tu n'es pas fils de riche, tu n'y arriveras jamais. Ah bon ? Moi, je vivais dans un petit village où je vous jure que toute ma vie, dans la maison d'à côté, il y avait un piano comme celui-là. Je rêvais d'avoir un piano. Mes parents n'ont jamais pu me piéiller à un piano. Ils n'avaient pas assez d'argent pour ça. Pourtant, j'étais très heureux. C'est quand j'ai commencé à travailler que je me suis acheté un petit piano. Extraordinaire. Et ça ne m'a pas empêché de faire de la musique. Même si je rêvais d'avoir un piano à 10 ans. Ou bien, alors, autre virus qu'on peut prendre, si tu veux te faire respecter, maintenant, il faut frapper. Ah bon ? Moi, je n'ai pas envie de frapper, moi, je ne suis pas un crocodile. Crocodile, il n'a qu'un cerveau. Reptilien, il est là, lui. Il n'en a pas deux et trois. C'est-à-dire, c'est toi ou moi. Ou c'est toi qui va y passer, ou c'est moi. Ah bon ? Vous aimez ce monde-là, vous ? Vous avez envie de vivre dans ce monde-là ? C'est toi ou moi ? Et ta petite sœur, tu y penses ? Toi, tu es plus costaud, tu peux te défendre. Mais elle, comment elle fait ? Si vous laissez rentrer tous ces virus dans votre ordinateur, mes amis, ne vous étonnez pas que vous ne soyez pas heureux. C'est sûr. Vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas toujours aller où vous voulez aller. Ensuite, il y a un autre virus que j'entends très souvent chez vos camarades. C'est laisser croire qu'on a besoin de choses de marque sur soi pour être quelqu'un. Si tu n'as pas des trucs de marque, des vêtements de marque, des baskets de marque, tu es une poubelle. Il y a un de vos camarades qui me dit, un de vos camarades qui me dit, moi, monsieur Jean-François Olicien, on m'appelle la poubelle. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que je n'ai pas des trucs de marque. Il paraît qu'il faut avoir les baskets, je ne sais pas quoi. Ah bon ? C'est le virus qui court. Il me dit, putain, ici, dans le lycée, c'est beaucoup. D'accord ? Et là, alors, ensuite, si on laisse entrer ces virus, on va avoir beaucoup d'ennemis dans son ordinateur. Ce n'est pas pour moi. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Tu es nul ? Ah bon ? Qui t'a dit que tu es nul ? On ne veut pas de moi. Personne ne veut de moi. Les autres, on ne veut pas de moi. Ah bon ? Tu as déjà fait le tour. On est 7 milliards dans le monde. Tu sais déjà que les autres ne veulent pas de toi. Drôle de virus, mon ami. D'accord ? Quand j'étais à Marseille, récemment, dans le sud, qui est une merveilleuse ville, il y avait des élèves dans un quartier qui me disaient, ouais, mais ici, Jean-François, si tu ne vends pas de la drogue, tu ne t'en sors pas. Ah bon ? Tu as envie de vendre la drogue, toi ? Tu as envie de vendre de la mort, toi, aux autres ? Et tu veux prendre de la mort ? Je dis, mais moi, je n'ai pas envie de prendre de la mort et surtout de la vendre aux autres. Ou bien, aujourd'hui, autre virus qu'on entend très souvent, si tu as une religion, tu es louche. Ou bien, si tu n'en as pas, ça, c'est louche aussi. Ou bien, si ta religion n'est pas la mienne, on ne pourra pas s'entendre. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut quoi ? Il faut... On ne peut pas s'entendre si on n'a pas la même religion. Ah bon ? Ça, c'est nouveau, quoi. Moi, je n'ai pas envie de laisser entendre ce virus-là. Moi, je vais chanter dans plein d'endroits, dans des mosquées, dans des synagogues, dans des églises. Je me rends compte que les gens, ils veulent tous vivre ensemble la majorité du temps. Première chose, n'oubliez jamais votre ordinateur. C'est vous qui le programmez. Ce matin, nous sommes en train de faire ça. Et vous n'êtes pas obligés de tout prendre. Si vous entendez des virus, ne les prenez pas. Mais il faut être vigilant. D'accord ? Parce que si ce n'est pas vous qui programmez votre ordinateur, d'autres vont s'en charger pour vous. Ça, je vous jure. Ce sont les autres qui vont commander votre vie et qui vont mettre dans votre ordinateur des virus qui vont vous faire aller là où vous ne rêvez pas d'aller. Alors, ce n'est pas simple, bien évidemment. Parce qu'on n'a pas vraiment le mode d'emploi. On ne sait pas trop. Mais c'est quand même merveilleux de se dire toutes les libertés qu'on a avec notre ordinateur. Alors, troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que très souvent, la vie, elle nous écrit des lettres. Vous ne saviez pas ça ? Mais ce n'est pas des lettres qu'on reçoit avec le facteur, par mail, par texto. Par exemple, quand quelque chose commence à vous fasciner, à vous passionner, ça, c'est une lettre que vous envoie la vie. Il ne faut pas la jeter. Quand quelque chose vous passionne, ça, c'est une lettre que vous envoie la vie. Moi, quand je suis rentré à 10 ans au collège, j'avais acheté ma première guitare. je voulais apprendre à jouer de la guitare. J'ai dit, ah, ça, c'est un message fort. J'avais une passion, c'était mes premières économies. Et quand je suis rentré au collège, j'étais interne. Le premier jour, le surveillant général me dit, tu t'appelles comment ? Je lui dis, je m'appelle Jean-François. J'étais tout timide. Bernardini. Tu as une guitare, dis-moi, tu ne sais pas qu'au collège, les guitares, c'est interdit ? À l'internat ? Je lui dis, non, je ne savais pas. Alors, ta guitare, tu la ramènes chez toi, ok, tu ramènes ça chez tes parents. Moi, c'était une lettre que m'avait écrite de la vie. Je lui dis, non, mais moi, je ne vais pas abandonner. Ma soeur avait un appartement de l'autre côté de la ville. Tous les soirs, j'étais libre de 17h à 17h45. Quel que soit le temps, je courais pour jouer de la guitare dix minutes pour faire trois petites notes pour chercher les trucs. Tout seul, dix minutes tous les jours parce que je voulais absolument prendre soin de cette lettre que m'écrivait la vie. C'est-à-dire que j'avais de l'enthousiasme pour la guitare, pour la musique. Quand vous avez de l'enthousiasme, mes amis, pour quelque chose, c'est merveilleux. Mon ami André Stern, qui va aussi parler dans les lycées, il dit, l'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Parce que quand on a l'enthousiasme pour quelque chose, vous êtes dix fois plus fort, vous travaillez dix fois plus et vous êtes dix fois moins fatigué. Ce n'est pas merveilleux, ça ? C'est extraordinaire. Je n'étais jamais fatigué, moi, de courir tous les soirs pour aller là-bas. Pas du tout. Je n'avais jamais d'excuses. On dirait, non, mais ce soir, je vais. Pas du tout. C'est une très bonne nouvelle. Donc, je vous souhaite à tous des tempêtes d'enthousiasme pour les choses qui vous parlent, que vous aimez, qui vous passionnent. Vous savez, d'ailleurs, les gens qui s'occupent aujourd'hui de voir comment fonctionne l'ordinateur humain, on les appelle les neuroscientifiques. Ils ont fait une découverte extraordinaire. Ils ont découvert que chez les adolescents comme vous, aujourd'hui, il y a une partie de l'ordinateur qui commande une fonction du corps très, très précise qui est beaucoup plus développée que chez vos parents et chez vos grands-parents. Une partie qui commande dans votre ordinateur une fonction très précise de votre corps. Est-ce que vous avez une idée ? Elle est beaucoup plus développée qu'il y a dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans. Vous avez une idée ? Les doigts. Les doigts ? C'est vrai. Oui, tu as raison. Tu t'appelles comment ? Amélie. C'est le pouce. La partie de l'ordinateur qui commande le pouce chez les adolescents que vous êtes est beaucoup plus développée que chez votre grand-mère même quand elle avait 15 ans. Pourquoi ? Vous comprenez bien. Parce qu'on a des tempêtes d'enthousiasme maintenant. On voit les trucs, on joue aux jeux, etc. Alors là, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que notre ordinateur, si vous lui demandez de faire tel ou tel geste, lui va se muscler. Ça, c'est très bon comme un truc. Ça veut dire que si vous le sollicitez pour apprendre à jongler avec un ballon, vous allez devenir un artiste avec un ballon et vous allez faire des trucs que l'autre n'arrivera jamais à faire. si vous le sollicitez parce que vous voulez être comédien et vous voulez apprendre par cœur des textes de deux heures, votre ordinateur va se muscler pour mémoriser des textes de deux heures. C'est pas beau ça ? Extraordinaire. Si vous voulez apprendre des langues parce que vous êtes passionné par les langues, votre ordinateur va se muscler pour apprendre des langues. Pareil pour la guitare, pareil pour quelqu'un qui veut dessiner. Sa main va devenir d'une agilité, d'une inventivité, d'une création. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Notre cerveau se muscle là où nous le sollicitons. D'accord ? Alors récemment, je demandais à vos camarades dans un lycée, c'était très rigolo parce qu'il y avait un camarade qui faisait un peu d'humour et il était... Je lui dis, alors toi, tu as déjà eu des tempêtes d'enthousiasme ? Elle me dit, oui, moi, Jean-François, j'en ai... Je lui dis, alors laquelle, la plus récente ? Il dit, moi, j'ai des tempêtes d'enthousiasme pour les jeux vidéo. Ah, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, lesquelles ? Il me dit, je joue beaucoup aux jeux de tir. Vous connaissez un peu ? C'est-à-dire, voilà. J'ai dit, alors comment ça se passe ? Il me dit, le samedi, je suis 8 heures sur les jeux de tir. Le dimanche, elle me dit, là, je joue avec des copains, des fois, on reste 10 heures. On commence à 9 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. J'ai dit, drôle de tempête d'enthousiasme. J'ai dit, mais si ça t'enthousiasme autant, tu n'as jamais eu l'idée de dire que peut-être un jour, tu serais un inventeur de jeux vidéo ? Ah, il dit, ah non, je n'ai jamais pensé. Bah, peut-être que tu pourrais même inventer des jeux de vidéo plus intelligents que les jeux de tir. Il dit, ah bon ? Je lui dis, mais tu sais que la personne qui a inventé, vous connaissez ce jeu, le Monopoly ? C'est quelqu'un qui s'ennuyait chez lui le dimanche. Tempête d'enthousiasme. Il a dit, je veux inventer un jeu qui fasse que le dimanche, au lieu de m'ennuyer l'après-midi, qu'on puisse jouer à ça à plusieurs. Il a inventé le Monopoly. Je lui dis, mais toi, peut-être que ça te passionne autant les jeux de tir que tu mets autre, tu vas peut-être être un prochain inventeur. Et puis, je lui pose une question, je lui dis, est-ce que tu sais qui et pourquoi on a inventé un jour les jeux de tir ? Vous avez une idée ? On pose des foulées, peut-être. Alors, avant de répondre à la question, avant de répondre à la question, je voulais faire un petit aparté. Vous savez, nous avons tous dans notre ordinateur des milliards de petites cellules qu'on appelle les neurones. Ce sont elles qui font fonctionner notre ordinateur. C'est des petites piles électriques. Par exemple, quand mon cerveau donne à ma main l'ordre de s'ouvrir, elle va faire ça parce que mes neurones lui donnent l'ordre. C'est elle qui commande. Pareil pour tout. Bref. Mais nous avons des neurones spécifiques qu'on appelle, écoutez bien ce mot, il semble savant mais en fait, il est très très simple. Ça s'appelle les neurones de miroir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je te vois triste, sans réfléchir, je suis triste. Si je rentre chez moi, je vois ma maman qui a une larme aux yeux sans réfléchir, elle me rend triste. Qu'est-ce que t'as maman ? Si je regarde un film, pourtant je sais que c'est une fiction, c'est une histoire inventée, il se passe un truc très émouvant, je pleure devant la télé, au cinéma. Je lis un livre, c'est une histoire inventée, c'est un roman, ça met les larmes aux yeux. Ce sont nos neurones de miroir. Si tu es triste, je suis triste. Tout le monde a cette option sur son ordinateur. Tous. Il n'y a personne qui n'en a pas. C'est quand même extraordinaire. Et je suis certain que dans votre vie, plein de fois ça fonctionne. Votre camarade arrive le matin, elle est triste. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es comme ça ? Elle vous met triste aussi. Pourtant, ce n'est pas votre affaire, théoriquement. Nos neurones de miroir, c'est un truc magique. Ça fonctionne merveilleusement bien. Mais, on peut aussi éteindre nos neurones de miroir on peut dire, ouais, on passe dans la rue, on voit quelqu'un qui pleure. Oh, mais je ne la connais pas, moi, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas de ma famille. Moi, c'est mon père, ma mère, ma famille, mon frère. Les autres, je n'en ai rien à foutre. Ah bon ? Ouais, OK. On peut éteindre nos neurones de miroir. Et là, on est complètement indifférent à ce qui se passe. Et le monde, souvent, il nous pousse à ça. Ce n'est plus mon problème, je ne les connais pas. Ils se battent dans la cour. Tiens, on va les regarder, c'est un merveilleux spectacle. Vous le disiez tout à l'heure. Ah bon, mais tu ne te rends pas compte qu'ils sont en train de se faire très mal. C'est un spectacle pour toi. Pour moi, ce n'est pas un spectacle. Moi, c'est une défaite catastrophique de voir des gens qui se battent comme des chiens. Déjà, des chiens, ce n'est pas agréable à voir. Pas du tout. On essaie de les séparer. Et les gens, on les laisse maintenant où on les filme. Drôle de mentalité. Donc, dans quel but ? On a inventé les jeux de tir. Au début, ça a été inventé par les militaires. Militaire est un très beau métier. Aussi digne que les autres. Très utile. Mais quand on est militaire dans sa vie, on peut être amené à faire la guerre. Et quand on est amené à faire la guerre, on peut être amené à tuer quelqu'un. Parce que c'est l'ennemi et parce qu'on a des ordres. Ok ? Mais pour apprendre à tuer quelqu'un, vous crevez que c'est si simple ? Si quelqu'un passe dans la rue, il vous vient normalement le geste de dire « Ah tiens, je lui tire dessus ». Ça vous passe par la tête ? Pas du tout. Autrement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, pour tuer quelqu'un un jour, il faut s'entraîner. Il faut éteindre un peu ses neurones de miroir. Il faut tout oublier et dire « Bon, c'est comme ça. J'ai l'ordre. » Ce n'est pas du tout simple. D'ailleurs, les militaires se sont rendus compte que pour ça, il fallait s'entraîner. Il fallait faire des camps, des manœuvres. Ça coûtait de l'argent. Ça prenait du temps. Et un jour, ils se sont dit « Mais tiens, si on les entraîne sur des écrans, ça va aller beaucoup plus vite. On va très vite, beaucoup plus vite éteindre ses neurones de miroir. » Parce que quand on tue 250 personnes par jour dans son écran, même si c'est virtuel, inconsciemment, on éteint nos neurones de miroir. Inconsciemment, on désapprend à ne pas faire mal. Vous voyez par exemple, si je tape sur ce bureau, lui, il sent rien. Il est inerte. Si je tape sur quelqu'un, c'est pas pareil. Là, c'est autre chose. D'accord ? Je peux d'ailleurs apprendre à taper et en faire mon sport préféré. D'accord ? Donc, vous voyez que pour faire disparaître ce blocage qu'on a, je n'ai pas l'idée de taper, de tuer quelqu'un. Pour faire disparaître ça, on s'est dit « Avec les jeux de tir, ça va être merveilleux. » Ça veut dire que je n'ai plus aucune empathie. Vous connaissez ce mot l'empathie ? C'est un très beau mot. Pathos, ça veut dire la souffrance. Empathie, ça veut dire « Je suis avec ta souffrance. Je vois que tu as mal. Ça me touche. Mes neurones de miroir, elles fonctionnent. » Mais pour ne plus ressentir ce que tu ressens, je dois éteindre mes neurones de miroir. Et je vous l'ai dit donc, et plutôt qu'une personne, en face de moi, ce sera comme si tu es une chose. Tu es une chaise, un tabouret. Je tape dessus, je donne des coups de pied. J'insulte, je méprise, j'humilie. Ce danger, il est en train de grandir dans le monde, mes amis. Et pendant ce temps-là, ça limite votre ordinateur. Un jour, pour vous montrer comment l'ordinateur doit être vigilant et comment il peut se faire piéger, je vais vous raconter une histoire vraie. Vous connaissez le mot de la mafia ? Ça vient de quel pays ? L'Italie. Mais je vous dis très honnêtement que l'Italie, malheureusement, n'est pas aujourd'hui le seul pays à avoir des mafias. C'est international, les mafias. C'est partout. C'est quoi la règle de la mafia ? L'argent, le profit, oui. Et quel autre, comment ils font pour gagner encore plus ? Trafic ? Et puis surtout, si tu me gênes, je t'élimine. Si toi, tu gènes mes intérêts, je t'élimine. On se réunit à trois ou quatre ou à dix un soir et on dit voilà, elle, elle nous gêne. Éliminez. Imaginez cette loi-là. Quand on est du bon côté, ça doit... Et un jour, on a demandé au grand chef de la mafia, M. Bernardo Provenzano, qui est encore vivant. On lui a dit, mais M. Provenzano, vous, comment vous êtes arrivé à la mafia ? Vous êtes quand même le chef de la mafia. Elle a dit, c'est très simple. Alors, racontez-nous. Il dit, moi, je vivais à Naples. Je vivais dans... Ma famille étaient des gens très honnêtes. Mon père et ma mère, je ne vous dis pas, des gens merveilleux, travailleurs. On était trois frères. Il dit, un jour, comme je vivais à Naples, on jouait dans la rue au ballon avec mes copains. Il dit, j'avais 14 ans. Et ce jour-là, il y a trois mecs qui sont arrivés avec un camion. Ils déchargeaient des cartons et ils sont montés au quatrième étage. Il dit, alors ? Il y en a un qui est venu et qui m'a dit, eh, ragazzo, veni. Il y a ici, petit, il vient. Il dit, si c'est la police qui vient, tu nous appelles. Lui, il avait compris un petit peu, il était intelligent. Il dit, va bene, va bene. Ils ont déchargé leur carton, la police n'est pas venue. Super. Quand ils sont partis, il a rappelé, eh, bene, ragazzo. Il a sorti de son billet, il a sorti un billet qu'il avait, il lui a donné un billet. Il a dit, jamais j'avais eu autant d'argent de poche. Il a dit, on a mangé des glaces pendant 20 jours. Il a dit, je ne l'ai pas dit à mes parents parce que je sentais qu'il y avait un truc, ma mère aurait pu demander, ça vient d'où ça ? T'as pris où ça ? C'est pas normal. Il a dit, j'avais jamais eu autant d'argent de poche d'un coup. Ok. Il a dit, après on les attendait tous les jours. Il a dit, au bout de trois mois, ils sont revenus. Ce jour-là, ils étaient trois, il y avait un nouveau. Eh, ragazzo. Il a dit, moi je l'ai reconnu. Eh, viens. Si tu es la police, ça te gagne. Si la police vient, t'appelle, ok ? Va bene, va bene. Lui, il avait compris le jeu. Il était intelligent, c'est du sport, super, il travaillait bien à l'école. La police n'est pas venue. Quand ils sont partis, il lui a donné deux billets. Ça s'est passé comme ça quatre ou cinq fois. Après, il avait 16 ans un jour. Un jour, ils l'ont invité à boire un verre parce qu'ils le trouvaient dégourdi. Ils l'ont invité à boire un verre. Puis ils lui ont demandé, « Tu sais conduire la voiture ? » Lui, il n'avait pas de permis mais il savait déjà conduire. Ok, il avait déjà appris avec son père et tout ça, il avait un copain à la campagne, enfin bref. « Si, il a eu 18 ans. » Un jour, on lui a dit, « Samedi, on a besoin de toi. » Tout ça, en cachette de ses parents. Il fallait conduire une voiture. Ce soir-là, il y avait un coup à faire. Ok ? Là, il était en train de passer le brevet de la mafia mais il ne le savait pas. Il a conduit la voiture, ça s'est bien passé. Bravo ! Le coup s'est bien passé. Ok. Une fois d'après, quand ils se sont revus, on lui a dit, « Ça a tiré avec la pistola ? » « Tu sais tirer avec une arme ? » Il dit, « Non, non, je n'ai tiré. » Non, je n'ai jamais tiré. Alors, ils sont allés avec lui un après-midi à montrer, il lui a montré le maniement d'une arme. Moi, vous voyez, je suis corps, je n'ai jamais touché une arme. Je ne sais pas comment ça fonctionne mais on apprend très vite. Comme il était sportif, il était dégourdi, le maniement, il a compris. En une heure, il a montré qu'il savait toucher une cible. On lui a donné une arme. C'était son arme. Là, il commençait à aller dans les meilleurs restaurants de la ville avec eux. Il disait à ses parents, « Je sors, ce soir, je suis avec des amis. » Ses parents se doutaient de rien. Ok. Là, il passait le bac de la mafia mais il ne le savait pas encore. Puis un soir, on lui a dit dans deux mois, il faut qu'on fasse un truc. Ok, on a besoin de toi. La première fois, il avait fait le guetteur mais cette fois, il avait une arme. Ok. Le coup s'est déroulé mais malheureusement, ce soir-là, ça s'est mal passé. Il a fallu tirer. Il a tué un père de famille qui était convoyeur de fonds. Son premier meurtre. Ok, il n'était pas très fier de lui mais enfin, c'était apparemment... Il en a tué deux. Il en a tué trois. Il a passé son master de la mafia. Bien sûr, il allait dans les meilleurs restaurants de la ville, dans les grands hôtels. Il avait une voiture à 90 000 euros. Vous imaginez ? Tous ses potes qui lui disaient « Eh, bon, bravo ! » Il a dit « Là, j'ai commencé à monter les marges de la mafia. » Il a dit « Voilà comment je suis rentré dans la mafia. » Comme il était intelligent, il a mis son ordinateur complètement connecté sur cette entreprise de mort. Alors, on lui a dit, le journaliste lui a demandé « Mais si c'était à refaire, monsieur Provenza, non, maintenant que vous êtes un peu… vous le referiez ? » Il a dit « Là, je ne peux pas répondre à la question. » Effectivement, quand il regarde dans le rétroviseur de sa vie, qu'il voit le nombre de mamans qu'il a fait pleurer, le nombre de vies qu'il a arrachées, le nombre d'enfants qu'il a rendus orphelins, le nombre de destins qu'il a ravagés. difficile de dire « Je suis content de moi, je ne peux pas répondre à cette question. » Voyez comment un ordinateur, quand il laisse rentrer un virus et qu'il ne prend pas conscience que les méchants, ils peuvent avoir des visages très séduisants. Ils étaient très séduisants les deux, là, ils lui donnaient de l'argent, « Bravo, t'es le plus fort, t'es le meilleur, t'es un caïd, on va t'emmener dans les restes. » Génial, fabuleux. Beaucoup se font piéger par ça. Donc nos ordinateurs doivent être très vigilants dans le monde d'aujourd'hui. Mais heureusement, il y a aussi de merveilleuses choses qui nous attendent. Alors, vous allez me dire la non-violence, c'est quoi ? La violence, vous voyez tout de suite ce que c'est, il suffit que vous allumiez la télé ce soir quand vous rentrez chez vous, vous allez voir, des bombes, des coups, des guerres, des gens qui errent dans le monde, qui font des milliers de kilomètres pour chercher un peu de paix. Vous le voyez dans le monde ce qui se passe, non ? D'accord ? Vous regardez les actus. La non-violence, on n'entend quasiment jamais ce mot, ça ne fait pas de bruit, c'est même quasiment invisible. En France, c'est une inconnue. Je ne sais pas si ici en Suisse, vous entendez ce mot de temps en temps ? Non ? C'est la première fois que vous l'entendez ? Oui, on n'entend pas, on ne parle pas beaucoup d'elle. Alors attention, la non-violence, ça ne veut pas dire apprendre à être sage. Ah oui, il dit, mais moi je suis tranquille, moi je ne me bats pas. C'est beaucoup plus exigeant que ça, je vais essayer de vous l'expliquer. La non-violence, c'est aussi apprendre à être debout, à poser des questions, à se battre, mais en choisissant les bons moyens. Et je vais vous expliquer comment, de manière avec des histoires. Alors, la non-violence, elle commence par dire, par reconnaître que tous, ici, moi le premier, nous pouvons être violents. Moi aussi, je peux être violent. Moi aussi, mon ordinateur, il peut... OK. Mais nous pouvons choisir de cultiver autre chose, d'apprendre autre chose. Chacun de nous, donc, peut devenir violent. Si on m'agresse à la sortie, là, je ne sais pas du tout comment je vais réagir. Je ne sais pas du tout. Vous allez dire, mais on ne le reconnaît pas. Tu as vu ce qu'il a fait ? OK. Là, il y a un truc. Vous savez, une porte, vous connaissez cette expression, elle est sortie de ses gonds. Vous connaissez ? Ça veut dire, c'est une porte qui sort de ce qui la tient. Une porte sortie de ses gonds, elle tombe. Ce n'est plus une porte. Elle n'ouvre plus, elle ne ferme plus. Un homme ou une femme qui sortent de leurs gonds, c'est pareil. Ce n'est plus le même. Il n'ouvre plus, il ne ferme plus, il ne réfléchit plus. Là, il est là. D'accord ? Et je vais vous donner des exemples là-dessus. Donc, chacun de nous peut devenir violent, extrêmement violent. Bien sûr, dans le monde, il y a les violences que l'on fait à ceux que l'on dit plus faibles. Par exemple, en France, il y a énormément de violences sur les femmes. Vous savez qu'en France, une femme, tous les trois jours, meurt sous les coups de son conjoint, de son mari, de son compagnon. Ce n'est pas un barbare qui la tue. Non, c'est son mari, son conjoint, tous les trois jours. Imaginez. Soit parce qu'il est sou, soit parce qu'il est drogué, soit parce qu'il a appris comme ça. Il faut taper sur les gens. Il tape sur la personne qu'il a épousée ou qu'elle s'accompagne de vie. Bref, la violence que l'on fait aux enfants aussi. Beaucoup d'enfants maltraités. Les garçons se battent plus souvent que les filles. Ça, on peut le reconnaître. Mais est-ce que vous croyez que les filles, comme les garçons, ne peuvent pas être extrêmement violentes ? Avec des mots, tu peux faire plus mal qu'avec des coups. Ce que tu m'as dit un jour, je ne l'ai jamais oublié. C'est resté là. Ça m'a fait plus mal qu'un coup de poing. Je n'ai jamais oublié. Je ne l'oublierai jamais. Les mots, ça peut tuer. Avec le mot que tu m'as dit et que tu m'as répété ou qu'on m'a dit, ça peut être même un adulte. Je n'ai jamais oublié. Alors, bien sûr, aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec des mots, on peut être très, très violent. On peut s'attaquer à celui qui est minoritaire, celui qui n'a pas la bonne couleur de peau. On peut attaquer quelqu'un sur un détail physique. On peut attaquer tout le monde sur un détail physique. C'est un sport pas très noble. Je peux me moquer de tout le monde si je veux, là. Tout le monde. Et moi, le premier. On peut bien sûr faire mal avec la rumeur. Oui, il paraît qu'elle... Lui, il paraît que... Le mépris, la moquerie, l'exclusion. Lui, parce qu'il n'est pas assez bien habillé. Récemment, j'étais dans un lycée. Il y avait un élève qui était devenu le bouc émissaire. C'est une expression. Le bouc, l'incredouleur de tout le monde simplement parce qu'à la récréation, il lisait un des livres. Et lui, il ne comprenait pas. Il disait, mais moi, je... Je ne lisais pas des livres pour montrer que j'étais un bon élève au professeur, pour faire le faillot, pour faire le... Pas du tout. Il dit, moi, j'avais une tempête d'enthousiasme pour lire. Il s'expliquait devant ses camarades. Il dit, mais depuis le début de l'année, parce que je lis dans la cour, alors là, pour certains, c'est insupportable. Il dit, mais moi, j'avais juste envie. Donc, on peut attaquer quelqu'un sur son appartenance, son apparence, etc. Bon. C'est une manière de chôser les gens. Et l'insulte, aujourd'hui, elle devient de plus en plus fréquente. D'ailleurs, souvent, quand vous rencontrez autour de vous des gens qui, non pas qui pratiquent, qui de temps en temps ont un mot, ça, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier. Mais c'est quelqu'un qui a l'insulte systématique, qui fonctionne comme ça quand il s'adresse aux autres. Là, il faut faire très attention. C'est quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui vous envoie des SOS. Quand tu insultes les autres de manière systématique, c'est que ça ne va pas au fond de toi. Tu as beaucoup d'ennemis au fond de toi. Et comme tu as beaucoup d'ennemis au fond de toi, il faut que tous les autres soient tes ennemis. Je t'insulte. Je te méprise. Je te parle mal. Tu as vu comment tu parles ? Mais je n'en ai rien à foutre. L'insulte. Souvent, d'ailleurs, il y a des gens tellement dangereux et tellement vides au fond d'eux-mêmes. Il suffit que vous les regardiez. C'est une manière de les... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes, il y a un problème. Mais je t'ai juste regardé. Hé ! Je t'ai juste regardé. C'est comme la personne, il conduit sa voiture, vous touchez le rétroviseur avec un vélo, il sort, il a envie de vous casser la tête. Hé ! Monsieur, excusez-moi. J'ai juste touché le vélo. Ça existe de plus en plus. Là, ce sont des êtres en souffrance, mes amis. On dit en non-violence, petit clic, grand choc. Je t'ai juste regardé et toi, t'es devenu une bombe. Ton ordinateur, t'es sorti de tes... Juste parce que je t'ai regardé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me regardes ? Il y a un problème. Là, c'est quelqu'un qui est en souffrance, mes amis. Ce danger, il existe de plus en plus dans le monde. Et bien sûr, plus on a d'ennemis au fond de soi, plus on a d'ennemis en face de soi. D'accord ? Alors, je voulais vous raconter deux histoires vraies qui illustrent un peu la philosophie de la non-violence. La première histoire, c'est l'histoire de Marie qui ne voulait pas ranger sa chambre. Elle avait 16 ans, elle ne voulait pas ranger sa chambre. Pour elle, ce n'était pas important. sa maman avait tout essayé. Elle dit, écoute Marie, quand même, tu as 16 ans, ta chambre, c'est le... Ok, tu peux quand même ranger... Marie, ce n'était pas important. La maman de Marie, elle fait une formation à la non-violence et dit là... Alors Marie, maman ne pratiquait pas la fessée parce que la fessée, ça ne fait du bien qu'à celui qui la donne. Ce n'est pas un mode d'éducation. Même si vous tapez quelqu'un, vous ne le transformez pas. Très souvent, vous empirez même. La fessée ne fait du bien qu'à celui qui la donne, pas celui qui la reçoit. Il ne comprend pas la leçon. Donc Marie, la maman de Marie ne pratiquait pas ça. Elle voulait... Elle aimait sa fille. Marie aimait sa maman. Aucun problème. Mais sa maman a dit, mais comment je peux régler ce problème quand même ? Tu as 16 ans. Elle a fait une petite formation à la non-violence et un soir, elle a dit, bon, maintenant, j'ai trouvé ce que je vais faire. Et un soir, elle décide un truc extraordinaire. Et la maman de Marie, elle était déterminée, je peux vous dire. Le soir au repas, on se retrouve, papa, le petit frère, Marie et maman. Maman sert à manger au papa, au petit frère, à Marie. Puis quand elle arrive devant sa propre assiette, elle retourne son assiette. Elle la pose sur la table. Qu'est-ce que tu fais, maman ? Marie, tant que tu ne rangeras pas ta chambre, maman ne mangera plus. Ben, tu ne manges plus. C'est ton problème. Tu as envie de faire le régime. Il faut que tu maigrisses. Tu as grossi. Ça va te faire du bien. Marie était insolente. Très insolente. À la fin du repas, elle est partie plus vite que d'habitude dans le couloir. Tu mangeras demain. Ça va te faire du bien. Maman, pas un mot. Pas une insulte. Pas un coup. Rien. Le lendemain, Marie, à midi, elle mange au collège. Le soir, à 17h, même repas. Maman sert papa. Le petit frère, Marie, elle arrive devant son assiette. Elle retourne l'assiette. Tu ne manges pas ? Tu ne manges pas, maman ? Marie, tant que tu ne rangeras pas ta chambre, maman ne mangera pas. C'est compris ? Tu n'as pas compris ? Là, elle a vu que maman était déterminée. Maman, ça faisait 48 heures qu'elle ne mangeait pas. La Marie n'a pas été insolente. Je pense que ses neurones de miroir ont commencé à clignoter. Parce que voir sa maman, c'est-à-dire la personne qu'on aime le plus au monde peut-être, ne pas manger, se priver de nourriture pendant 48 heures, ce n'est peut-être pas si rigolo que ça, non ? Elle n'a pas été insolente. Elle est allée se coucher après. Je pense que ses neurones de miroir sont rallumées dans la nuit. Elle dit, là, ok. Là, maman, elle est déterminée. Elle a compris que maman ne lâcherait pas. Le lendemain, elle est allée au collège. Elle a mangé au collège à midi à 17 heures. Elle est rentrée. Première chose qu'elle a faite, elle a rangé sa chambre. Maman est venue la serrer dans ses bras. Maman n'a pas frappé, n'a pas insulté. Est-ce que maman a empêché Marie de manger ? Elle aurait pu faire ça. Elle dit, maintenant, je t'en prive de manger, tu vas voir. Pas du tout. Maman était formée à la non-violence. Elle a dit, c'est moi qui paye. C'est sur moi que je fais violence. Je ne mangerai plus. Un jour, deux jours, trois jours. D'accord ? Là, Marie, elle a rallumé ses neurones de miroir. Et maman, elle a misé sur quoi ? Sur l'intelligence, l'amour. Parce que les deux s'aimaient énormément. Vous avez bien compris. Ce n'était pas du désamour. Sauf que Marie n'avait pas compris qu'à 16 ans, il faut ranger sa chambre. C'est un minimum. OK. Et voilà comment maman a gagné le combat. Elle a choisi les bons moyens. Elle n'a pas fait violence à Marie. Pas du tout. C'est elle. Ça, c'est un choix de la non-violence. C'est moi qui paye. Et vous allez voir que les exemples que je vous donnerai tout à l'heure le montrent. Deuxième exemple, ça s'est passé dans un lycée. C'était des élèves qui préparaient le bac. Ils étaient un peu comme vous. Et il y avait une formation à la non-violence. Ils étaient 15 ce jour-là. Et la formatrice, elle pose une question à un moment donné. Elle dit, mais dites-moi, normalement, vous étiez 16, non ? Oui, madame, mais Jean-Paul, il est absent. Ah bon, il est absent ? Pourquoi ? Il a abandonné les études, madame. Depuis six semaines, il ne vient plus au lycée. Ah bon, il a abandonné les études ? Ah bon ? OK. Il était interne comme nous ? Bon. Puis dans l'après-midi, on réfléchit, on parle des insultes, du bouc émissaire. La formatrice, elle explique un petit peu comment ça se passe, etc. Ça fait travailler un petit peu. À un moment donné, il y a un élève qui lève le doigt, qui dit, madame, je voudrais dire quelque chose. Ah bon, on t'écoute ? Madame Jean-Paul, moi, je voulais dire quelque chose. C'est que depuis qu'on est rentré, à la rentrée de septembre, il est interne avec nous, et tous les soirs, madame, Jean-Paul, il est devenu le bouc émissaire de tout le groupe. Ah bon ? Et alors ? Il dit, un soir, on lui cache son sac, un soir, on lui vole son portable, un soir, on lui coupe ses lacets, un soir, on lui cache sa trousse de toilette, un soir. Et madame, je crois que Jean-Paul, il n'est plus au lycée à cause de ça. Moi, j'ai participé, madame. Moi, je suis le premier à avoir participé et je crois que ce n'est pas bien ce qu'on fait. Les autres, ils le regardent. Ben, merci. Les autres, vous avez quelque chose à dire ? Un autre qui lève le doigt. Madame, ce qui est dit est vrai. Moi aussi, j'ai participé. Il faut reconnaître ce qui est vrai. Moi, j'ai participé. Ce qu'on a fait à Jean-Paul, ce n'est pas bien. Parce que Jean-Paul, c'est à cause de ça qu'il ne vient plus au lycée. Merci. Il y a d'autres qui ont quelque chose à dire ? Il y a un troisième qui lève le doigt. Madame, moi, je n'ai pas participé. Mais je savais ce qui se passait. J'ai vu des choses et je n'ai jamais parlé. Je me sens responsable. Moi aussi. Ce qui est dit est vrai, madame. Il y en a huit ou neuf qui prennent la parole comme ça. Alors, à la fin, la formatrice, elle dit, d'abord, je vous remercie par ce moment de vérité extraordinaire. Parce que la non-violence, c'est toujours ça. Il faut dire la vérité. Assume ce que tu as fait. J'assume ce que j'ai fait. Alors, la formatrice, il était 17 heures. Elle dit, bon, écoutez les amis, d'abord, je vous remercie parce que là, vous m'impressionnez. Ah oui ? Oui, j'étais tout, tout. Ah pourquoi ? Parce que vous avez le courage d'assumer. Merveilleux. Elle dit, est-ce que vous êtes prêts justement à ce qu'on essaye de trouver et de réparer ce qui a été faire Jean-Paul ? Oui, madame. Vous êtes prêts là à rester de 17 heures à 19 heures au collège ? On demande l'autorisation au proviseur, on va rester là. Oui, on reste là. Alors, ils se sont réunis le soir pendant deux heures. Ils ont dit, mais comment on peut réparer ça ? Vous savez ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé d'écrire une lettre à la maman de Jean-Paul qui d'ailleurs était en dépression depuis six semaines parce que Jean-Paul était rentré à la maison non pas en disant qu'au lycée, ça se passait mal. Il avait dit, non, je vais abandonner les études. Mais comment tu vas abandonner les études ? Tu vas passer ton bac et tu abandonnes les études en milieu d'année. Elle ne comprenait pas. Elle était totalement dépressive et lui, il était enfermé dans sa chambre. Alors, ils ont décidé d'écrire une lettre. Je vais vous lire cette lettre. C'est une lettre mot à mot qui est absolument authentique. Je vous la lis. Cher Jean-Paul, la classe de bac pro 2 voulait te dire quelque chose. Pour nous, ce que tu as subi n'était que de la simple rigolade comme on le fait tous entre nous. On ne savait pas que cela te faisait autant de mal. C'est pour cela qu'on a eu une petite réunion de non-violence et qu'on nous a raconté ce que tu éprouvais, ce que ta maman éprouvait. La classe est désolée pour ce que tu subissais. Mais maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. C'est pour cela qu'à partir de ce moment, nous allons faire de notre mieux pour que tu puisses te sentir au meilleur. Corsicisme. Mais surtout, passez ton examen dans les meilleures conditions. Tu peux revenir serein. Rien ne se passera comme avant. Comme ça, tu pourras dire à ta maman que ton calvaire est fini. Maintenant, il ne reste plus que six mois. On t'assure qu'ils se passeront bien. Sur ce, la classe te souhaite un bon retour parmi nous. 14 signatures. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée à Marseille, mais il s'en est déroulée tellement depuis. En France, en tout cas, il y en a beaucoup. C'est l'histoire de Cédric. Cédric, il allait au lycée. Il allait passer son bac à Marseille. Ça s'est passé il y a quelques mois. Il était très en confiance avec sa maman. Très en confiance. Des fois, on aime beaucoup sa maman, mais on ne lui dit pas tout. Lui, il était très en confiance. Il lui disait absolument tout. Tout ce qui se passait dans sa vie. C'est bien d'avoir quelqu'un comme ça. Ça peut être sa maman, un copain, une copine, peu importe. Il disait des choses. Alors, un soir, il rentre et il dit à sa maman, « Maman, j'ai fait une grosse connerie. Qu'est-ce que tu as fait ? » Voilà, j'ai été sur Internet depuis trois semaines. J'étais devenu copain avec une fille qui se faisait appeler Jennifer. Elle aurait pu s'appeler n'importe comment. On a sympathisé, on communiquait tous les jours par caméra interposée. Puis un jour, elle m'a demandé d'enlever mon T-shirt. J'ai enlevé mon T-shirt. Puis elle m'a demandé d'enlever mon pantalon. J'ai enlevé mon pantalon. Puis elle m'a demandé d'enlever mon caleçon. J'ai enlevé mon caleçon. Elle disposait donc d'images de moi tout nu. Dès qu'elle a eu ces images, j'ai commencé à recevoir des textos sur mon portable qui me disaient, dans un français très très mal écrit, « Voilà, je t'ai filmé tout nu. Si dans cinq minutes tu n'envoies pas des SMS, sur ce numéro, je publie ça sur tous les réseaux. » Je ne vous dis pas Cédric, c'était le ciel qui lui tombait sur la tête. Il a commencé à envoyer des textos, des SMS. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50. Il a épuisé son forfait. Parce que les SMS, en plus, c'était des SMS surtaxés. Il payait très cher. Vous comprenez bien la combine qu'il y avait derrière. Sa maman, elle écoute ça. « Et alors, qu'est-ce que tu as fait ? » « Il y a mes copains qui m'ont aidé, qui ont envoyé aussi des SMS. À ce numéro, on a tous envoyé des SMS, trois ou quatre. Il ne sait plus comment faire. Il était dans un état incroyable. Sa maman, elle est allée au commissariat, elle déposait plainte. Bon. Après, il ne se passait plus rien. Le commissariat avait pris la plainte, accepté la plainte. Il ne se passait plus rien. Cédric, il allait à l'école, au lycée, son père, il disait, « Oui, ça allait bien, j'avais l'impression qu'il était bien. » Un jour, il rentre à la maison, il y avait une lettre de Cédric sur la table qui disait, « Maman, papa, mes chers parents, j'avais tout pour être heureux. Mais l'idée que cette vidéo existe, pour moi, c'est insupportable. Je sais qu'un jour ou l'autre, elle va ressortir. Pour moi, c'est insupportable vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi-même. » Cédric s'est donné la mort. Pour lui, c'était une humiliation pour toute sa vie. C'était plus réparable. Est-ce que vous croyez qu'il avait vraiment commis une faute très, très grave ? Il s'était fait piéger par un système qui existe aujourd'hui et qui piège d'ailleurs beaucoup d'adultes aussi, qui jouent avec ça et qui se font piéger. Ok. Après, la police a découvert que c'est une escroquerie qui existe dans le monde aujourd'hui, qui piège des milliers de gens, qui croient faire dans une relation de séduction et qui se disent c'est super et qui continuent et qui s'engagent et qui se montrent, etc. Bref. Est-ce que les réseaux sont des vrais ou des faux amis ? Comme pour la mafia, je vous invite à réfléchir. Moi, j'utilise des réseaux comme vous. Mais est-ce que ce sont toujours, toujours et dans tous les cas de vrais amis ? Pas sûr. Alors récemment, vous savez, près de Paris, il y a eu un congrès international au sujet justement des réseaux. pour nous dire mais est-ce que ce sont des vrais ou des faux amis ? Et ils ont donné trois ou quatre consignes que je voudrais vous dire. Trois ou quatre consignes qui me semblent intéressantes. Première chose, vous devez savoir que tout ce que vous mettez sur les réseaux peut être utilisé à votre insu. Je peux prendre une photo de toi et j'en fais ce que je veux. Moi. Si je ne suis pas trop méchant, ça peut être aussi dangereux. S'il y a une photo de toi, je peux en faire ce que je veux. Pas la photo où tu es dans la cour. Si tu as eu la faiblesse de mettre des photos différentes, ça, ça peut m'intéresser. Donc tout ce que vous mettez sur Internet peut être utilisé à votre insu. Deuxième chose, tout ce que vous mettez sur Internet, il restera éternellement. Vous entendez bien ça ? Éternellement. Tout ce que vous mettez sur Internet est ineffaçable. vous ne pourrez jamais l'effacer. Donc la photo de toi, peut être qu'aujourd'hui elle ne te dérange pas. Peut être que dans deux ans elle va te déranger. Et si tu as un conflit avec quelqu'un, il va peut être l'utiliser et en faire ce qu'il veut. C'est ce qui s'est passé pour Cédric. Lui, il s'est dit ça, un jour ça va ressortir. Pour moi, ce n'est pas supportable. Il n'a trouvé que la porte de ce... la porte la plus ultime. c'est-à-dire mettre fin à ses jours. Incroyable. Ça ne vaut pas une vie quand même, non ? Cédric, c'était notre copain à tous. C'était un copain de lycée pour tout le monde. Vous imaginez le neurone de miroir, elle fonctionne quand même. Donc deuxième chose, tout ce que vous mettez sur Internet est ineffaçable et restera internellement. Ça peut tomber dans le domaine public. Je peux en faire ce que je veux. Notez-le ça. Bien sûr, aujourd'hui en France, le cyberharcèlement tombe sous le coup de la loi. Je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse. Je suppose que ça doit être pareil. Si je suis harcelé, je peux aller porter plainte et si tu te fais choper, tu peux aller en prison. Quatrième chose, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a, je ne sais quoi, vous ne le dites pas anonymement sur des réseaux. Vous le lui dites en face, je viens te voir, je te le dis. Et si je ne peux pas te le dire en face parce qu'il y a tellement de tensions, je te le fais dire par quelqu'un, par un tiers, par un adulte, je t'envoie une lettre, que je signe, je te le fais dire par un parent, par un responsable, par un surveillant, que sais-je. Je ne le dis pas anonymement sur les réseaux parce que ça, c'est impossible. Et ça, c'est le début d'événements comme celui dont je viens de vous parler. Alors, pour finir, je voulais vous raconter deux petites histoires très fortes qui illustrent bien ce qu'est la non-violence. Vous connaissez ici le nom de Rosa Parks ? Qui connaît le nom de Rosa Parks ? Qui peut dire en deux mots qui elle était ? Oui ? Chut ! Oui ? C'était dans quel pays ? En Amérique, aux États-Unis. C'est une bonne piste. Déjà, je remercie ceux qui ont levé le doigt. Vous allez apprendre que Rosa Parks elle gagne à être connue. Rosa Parks, elle vivait aux États-Unis dans les années 1950. Il faut savoir qu'aux États-Unis à cette époque-là, c'était ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des restaurants interdits aux Noirs. Il y avait des écoles interdites aux Noirs. Il y avait des places publiques interdites aux Noirs. On disait même qu'il y avait les fontaines pour les Noirs et les fontaines pour les Blancs. Dans les bus, les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans les premières places, dans les premiers rangs. Ils devaient aller au fond. Et si tant est qu'il y avait des Blancs qui avaient besoin de place, il fallait qu'ils se lèvent et qu'ils laissent leur place. Drôle de système, non ? Drôle de vie, quoi. Ah bon, si tu es Noir, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de Noirs qui disaient il faut s'armer. On n'a qu'à prendre des fusils maintenant. On est humiliés. Ce n'est plus possible cette injustice. Beaucoup disaient ça. D'autres disaient non. Si on prend des armes, on est mort. Si on prend des armes, ils vont nous emprisonner. Ils vont nous ruiner. Alors c'était cette lutte-là. Et un jour, il y a une petite femme, Rosa Parks. Retenez bien son nom. Rosa Parks, un jour, elle était couturière. Elle faisait un tout petit métier. Elle sortait tous les soirs après 10 heures de travail. Elle avait fait une formation à la non-violence. Un soir et soir, elle décide d'une chose extraordinaire. Elle rentre dans un bus. Le premier rang était libre. Elle s'assied au premier rang. Dans le bus, il y avait des regards. Deux heures après, il y a un mec qui monte. Il la voit au premier rang. Il va voir le chauffeur. Il lui dit, « T'as vu là ? » Le chauffeur lui donne un ordre au micro en lui demandant, « Hey ! Please ! » Elle ne bouge pas. Il lui redemande, elle ne bouge pas. Trois heures après, la police monte dans le bus. Rosa Parks, elle savait à quoi s'attendre. Elle va remonter la police, elle fait ça. On lui passe les menottes. Dans le bus, ça commençait à murmurer. On la sort de son siège. Elle ne voulait pas se lever. On la dégage violemment. « Hey ! » « Sale nègre ! » « Bouge-toi ! » On la met dehors, on la met au commissariat. Dans le bus, même les Blancs commençaient à se dire, « C'est scandaleux quand même. » Ce n'est plus possible. Ça va exploser dans ce pays. Ce n'est plus possible. Elle est emprisonnée. Je ne vous dis pas les Noirs dans la ville. Beaucoup disaient. « Qu'est-ce qu'on vous a dit ? » « Vous voyez bien qu'on nous humilie. » Maintenant, on nous met en prison parce qu'on s'assied dans un bus, parce qu'il y a une femme qui s'assied tout autour de la tentation de la violence. Non, Rosa Parks, elle disait depuis sa prison, elle faisait passer des messages. Pas de violence. Surtout pas. On va perdre. On va tout perdre. Et puis autour d'eux, il y a un homme, un pasteur protestant qui s'appelle Martin Luther King qui, lui, essaie d'organiser les choses. Lui aussi, il était profondément non-violent. Alors les autres disaient, « Ouais, on n'a qu'à tirer. » Ils disaient, « Non, pas de violence. » Et vous savez ce qu'ils font ? Alors, ils se réunissent plusieurs fois pour essayer de se mettre d'accord. Ils décident une chose extraordinaire qui, au début, ne faisait pas l'unanimité. Ils disent, « Nous, à partir de demain, nous allons boycotter les bus. » Le boycott, c'est une méthode de l'action non-violente. Ça veut dire quoi, boycotter ? Ça veut dire qu'on ne prend plus les bus. Il y avait des gens qui disaient, « Mais attends, mais moi, je fais 12 km le matin et 12 km le soir. Comment je vais faire ? » Peu importe. On va céder. Mais on ne va pas céder. C-E-D-E-R. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas. Nous, à partir de demain, on ne prend plus les bus. Et là, alors, il se passe une deuxième chose extraordinaire. C'est que les bus étaient vides. Comme c'était la majorité des Noirs qui étaient les plus pauvres qui prenaient les transports publics, il n'y avait plus personne dans les bus. Et dans la rue, il y avait des taxis qui faisaient du covoiturage gratuitement. Des femmes enceintes qui faisaient 12 km et les prenaient dans leur voiture. 12 km gratuitement. Il y avait des Blancs qui faisaient du covoiturage. On n'avait jamais vu ça. Il y en a qui donnaient des chaussures à des Noirs qui n'avaient pas de chaussures. Alors, de l'extérieur, bien sûr, les entreprises, le gouvernement disent, « Ne t'inquiète pas, ils vont se calmer. L'hiver va venir. On a de la neige à Montgomery. C'était à Montgomery, aux États-Unis. Ils vont se calmer l'hiver quand ils vont faire 12 km à 6 heures le matin. Un mois de boycott. Deux mois de boycott. Trois mois de boycott. Quatre mois de boycott. Les bus, on les voyait passer vides dans les rues. Cinq mois de boycott. Six mois de boycott. Vous savez combien a duré le boycott ? 381 jours. Au bout de 350 jours, les entreprises de bus ne pouvaient plus payer les chauffeurs, ne pouvaient plus payer le carburant, ne pouvaient plus entretenir les machines. Alors là, il va falloir peut-être se poser des questions, parce que l'entreprise est au bord de la faillite. Et là, il a fallu négocier. Le gouvernement a organisé une table de négociation avec des représentants des Noirs de Montgomery. On a commencé à discuter. Au bout d'un an et un peu plus, le gouvernement a été obligé de voter la fin de la ségrégation raciale. Désormais, il était illégal d'interdire à un Noir de s'asseoir à une place qui ne lui était pas destinée dans un bus. C'est-à-dire que Rosa Parks, avec un geste de rien du tout, un peu comme la maman de Marie, elle a renversé le monde. Ils avaient des messages de solidarité du monde entier. On est avec vous. Les Blancs aussi disaient, on est avec vous. Ils ont renversé le monde. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Mais désormais, ça a changé. Est-ce que vous croyez que Rosa Parks a été lâche ou courageuse ? Est-ce qu'elle a utilisé les bons moyens ou les mauvais moyens ? Les bons. Elle a montré que quand on utilise des bons moyens et quand on a raison à propos d'une injustice, on gagne, on fait gagner. Très, très intéressant. Sans doute, avec vos professeurs d'anglais, vous étudierez un jour, à moins que vous ne l'ayez déjà fait, le merveilleux texte de Martin Luther King qui s'appelle « I have a dream ». J'ai le rêve qu'un jour, des enfants noirs et blancs soient assis sur le même banc d'école. Vous savez, si on avait dit à Rosa Parks qu'en 2016, les États-Unis, ils auraient un président noir, est-ce qu'elle vous aurait cru ? Aucun noir ne vous aurait cru, mes amis. On ne peut même pas s'asseoir dans un bus et tu veux qu'on soit élu président des États-Unis, mais oh, ça ne va pas. Vous voyez qu'avec un moyen juste, un petit geste de rien, courageux, déterminé, sans lâcher, et surtout avec la solidarité, parce que tout le monde était solidaire, même les Blancs, on peut changer le monde. Et la deuxième histoire, et je finirai par ça, c'est une histoire qui elle aussi s'est déroulée aux États-Unis. Je vous jure que c'est un peu le sommet de la non-violence. C'est-à-dire que, d'abord, j'espère que jamais personne ici ne sera confronté à ce type de situation. Jamais. Mais malheureusement, la vie des fois... Alors c'est l'histoire d'une maman qui vit à Washington avec son enfant de 13 ans. Et un soir, à 3 heures du matin, la police vient taper à sa porte, elle ouvre la porte, elle tape à sa porte, il dit, vous êtes bien la maman de... Il dit, oui, mais justement, mon fils n'est pas là. 3 heures du matin, 13 ans. Le policier lui demande de s'asseoir, il était assez psychologue, il savait bien qu'il avait quelque chose de très grave à lui annoncer. Votre enfant, madame, a eu un gros problème. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle était en train de pleurer, etc. Elle apprend que son fils vient d'être tué deux rues de là, tout près de son domicile. Vous imaginez un peu ce que ça peut vouloir dire. C'était son fils unique en plus. Ok, le lendemain, l'enquête commence. Il y a un présumé coupable qui est arrêté. Le présumé coupable a 13 ans et demi. Le temps du procès arrive. Pour la première fois de sa vie, salle du procès, elle arrive le matin, elle voit le visage du présumé coupable derrière une vitre. et s'approche de lui. Elle le regarde dans les yeux. Silence. À un moment donné, elle lui dit « I will kill you. » « I will kill you. » « Je vais te tuer. » « Je vais te tuer. » On lui demande d'aller s'asseoir. Le procès commence. Il est reconnu coupable. 13 ans et demi. Ok. Il est incarcéré dans une prison. Elle demande l'adresse de la prison. Elle écrit au directeur de la prison. Elle demande un droit de visite pour le meurtrier. Pour aller visiter en prison le meurtrier de son fils. Le directeur de la prison, il lit la lettre, il dit « Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. » La maman de la victime demande un droit de visite pour l'assassin de son fils. Alors, on lui raconte l'épisode du tribunal. Il est au courant de ça. « I will kill you. » « Je vais te tuer. » « Ok. » Enfin, dans une prison, pour un parloir, vous imaginez bien que vous ne rentrez pas. Il demande au détenu. Il demande, voilà, la maman de la victime demande à venir te visiter. « Tu es d'accord ? » Il dit « Oui, je veux bien. » Il accepte. Pour la première fois, elle va le voir en prison. Elle se retrouve donc face à lui dans un parloir. Il y a une vitre et il y a un gardien qui est là. Alors, elle commence à silence d'abord et puis elle commence à lui poser quelques questions, à faire le lien, quoi. « Quelqu'un est venu te voir depuis que tu es en prison ? » « Ton père est venu te voir ? » « Non, je n'ai pas de père. » « Ta mère est venu te voir ? » « Non, je n'ai pas de mère. » « Quelqu'un est venu te voir depuis que tu es là ? » « Si moi que tu es là, personne n'est venu te voir ? » « Non, je n'ai personne qui est venu me voir. » « Tu manges bien en prison ? » « Non, je mange très mal. » « La nourriture est dégueulasse. » « On ne peut pas manger. » « Tu dors bien ? » « Non, je ne dors pas bien. » « Pourquoi ? » « On est quatre en cellule. » « Et alors ? » « Je suis toujours le dernier à m'endormir. » « Donc, je m'endors à quatre heures du matin. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai peur que les autres me fassent ce que j'ai fait à votre fils. » Ok, c'est-à-dire qu'ils vivaient l'enfer. En partant, elle donne cinq dollars au gardien qui était là. Elle lui dit « Voilà, vous les lui donnerez pour acheter éventuellement de la nourriture à la prison, etc. » Elle organise des visites régulières. Elle vient le voir tous les mois, tous les deux mois. Elle lui demande « Ça te dit que je reviens te voir ? » Elle lui dit « Oui, ça me fait du bien que vous soyez là. » Ok. Elle revient le voir régulièrement. Elle lui amène des petites choses. Elle l'aide. Elle parle avec lui, etc. Puis un jour, elle lui dit « Tu sais que le 4 avril prochain, ça faisait déjà quelques années qu'il était en prison. Maintenant, il avait 18 ans. Elle dit « Tu sais que tu vas être libéré ? » « Oui. » « Tu vas où quand tu sors ? Tu sais où tu vas aller ? » « Non, je n'ai pas d'idée. » « Tu sais où tu vas aller dormir ? » « Je n'ai aucune idée. » « Ça te dirait que je te dépanne ? Moi, j'ai une petite chambre dans ma maison. » « Tu serais d'accord ? » « Oui, je veux bien. Si vous m'hébergez. » « Je pourrais te dépanner pendant quelques mois. » Ok. Le jour de la libération arrive, elle va l'attendre devant la prison. Il a son petit sac. Elle l'amène chez elle. Il y a une petite chambre à l'étage. Elle lui donne la clé. « Voilà, tu seras là. Demain matin, si tu veux, tu viendras prendre un café. » « D'accord ? Je ferai un petit déjeuner. » Ok. Ça se passe comme ça pendant quelques mois. Il ne sortait pas trop. « Pourquoi tu ne sors pas ? » Il avait peur de la ville. La ville dans laquelle il avait toujours vécu, enfant et tout ça, ça lui faisait peur. « Mais il faut que tu sortes. » « T'as envie de travailler ? » « Oui, j'ai envie de travailler. » « Ça te dirait de faire un emploi à mi-temps ? J'ai un ami qui cherche pour ranger des cartons dans un hangar. » Il dit « Je suis prêt à faire n'importe quoi. » Ok. Elle lui trouve un emploi à mi-temps. De temps en temps, elle appelait son ami. Il disait « Alors, comment il est ? » Il dit « Il est super. » Il dit « Il est fantastique. » Il dit « Maintenant, je lui donne les clés du hangar. C'est lui qui a la clé de la maison. » Super, elle était contente. Elle voyait qu'elle lui avait fait confiance, etc. Bref, ça s'est passé comme ça pendant quelques mois. Un soir, il rentre. Elle lui dit « Demain matin, il faut que je te parle. » Il était tout étonné. Le lendemain, c'était un dimanche. Elle le convoque dans son salon. Ils arrivent le matin. Elle lui dit « Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit au tribunal ? » « Oui, je me souviens. » « Qu'est-ce que je t'ai dit ? » « Vous avez dit que vous aviez me tué. » « Je viens de le faire. » Oh, il était tout étonné. Je voulais empêcher à tout prix que le garçon qui a tué mon fils reste vivant sur cette terre. C'est pour ça que je t'ai rendu visite. C'est pour ça que je suis venu te voir. C'est pour ça que je t'ai donné un peu d'argent. C'est pour ça que je t'ai logé dans la chambre qui est là. C'est pour ça que je t'ai trouvé un peu de travail. De cette manière, j'ai commencé à te transformer. Ce garçon que tu as été à 13 ans et demi, qui a tué mon fils, il n'existe plus. Nous sommes d'accord ? Là, ces neurones du miroir, je peux vous dire qu'elles fonctionnaient à plein. Il s'est mis à pleurer. Oui, nous sommes d'accord. Elle aussi. Aujourd'hui, tu es libre. Tu travailles. Tu as gagné ma confiance. Et comme mon fils n'est plus là et qu'il ne sera jamais plus là, son assassin non plus n'est plus là. Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Et là, il pleurait tous les deux comme des fontaines. Alors, il lui dit, j'ai envie de te demander une chose. Est-ce que tu as envie de rester ici, vivre ici ? J'ai une chambre plus grande qui pourrait être pour toi. Tu peux t'installer ici si tu le veux. Et si tu continues le même chemin. Il dit, oui, je veux continuer le même chemin. Je suis un homme. Je ne suis plus le même. J'ai changé. Maintenant, je veux vivre. Je veux travailler. Je veux gagner mon pain. Je suis un autre. Il a accepté de s'installer dans la maison. Il a accepté de travailler à plein de temps. Vous savez ce qu'il est advenu quelques temps après ? Elle lui a proposé de l'adopter. Elle est devenue la maman adoptive de l'assassin de son fils. Vous allez me dire, c'était la folle du coin. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le penser. Je voulais simplement que vous sachiez qu'avec le troisième étage de notre ordinateur, on peut inventer des choses mais complètement impensables. Elle n'a jamais voulu vivre avec cette haine pour ce garçon qu'il était à 13 ans. Est-ce que vous croyez qu'à 13 ans et demi, c'était déjà un gros salopard ? Non. Il vivait dans les rues. C'était un enfant des rues qui n'avait personne. Allez savoir, ce soir-là, il avait peut-être un cutter. Peut-être qu'ils se sont disputés pour une pécadille, pour une bouteille de Coca-Cola ou pour un peu de drogue. Qu'est-ce que j'en sais ? Ou peut-être qu'il avait bu quelque chose ou fumé. Donc, il s'est transformé. Il est devenu un autre. Elle lui a fait confiance. Elle dit, je ne veux pas vivre avec la haine dans mon cœur toute ma vie. Elle en a fait. Elle est devenue la maman adoptive de l'assassin de son fils. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire, mais elle est complètement tarée. Moi, je vous l'ai dit, j'espère que jamais personne ne sera confronté à ça. C'est presque un sommet de la non-violence. Mais il y en a d'autres, plein d'autres, qui sont tout autour de nous. Mais je voulais que vous sachiez que ça existe. Peut-être que vous pouvez dire que c'est une très belle fin à cette histoire. Peut-être que vous pouvez vous dire, ah non, mais moi, jamais je ferai ça. Et vous avez bien raison. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas si je suis capable de ça. Voyez ? Si ça m'arrive, je ne sais pas si je suis capable. Mais je veux simplement que nous sachions tous que ça existe. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Un petit peu. Maintenant, si vous le souhaitez, et ceux qui avaient de quoi noter, j'ai envie de vous dire que peut-être vous n'aurez pas envie de parler. Et si vous n'avez pas envie de parler, je voulais vous donner un numéro dans lequel vous pouvez m'envoyer un texto, un SMS, et je répondrai à celles et ceux qui m'écrivent. D'accord ? Ce numéro est le suivant, ceux qui veulent le noter ou celles, c'est le 0030. Je n'ai envoyé que des textos, ce n'est que moi qui les lis, et c'est moi qui réponds personnellement. Voilà. Je voulais vraiment vous remercier pour votre écoute qui me touche beaucoup. Et nous pouvons donc, si vous le souhaitez, faire un petit moment d'échange, de questions, de se dire merci, de dire vous m'avez terriblement ennuyé, j'aurais préféré aller boire un café ou courir ou faire du vélo. Puis vous pouvez me dire merci, vous pouvez poser une question, vous pouvez dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. On peut faire un petit moment d'échange si vous le souhaitez. Merci à vous. Alors, je sais que ce n'est jamais simple. Moi, quand j'étais comme vous, je me taisais plutôt. Ça ne voulait pas dire que je n'avais rien à dire. J'étais, mais voilà. Je vais vous solliciter. Oui. Dernier exemple, il montrait quand même l'importance d'admettre ou de pardonner, je voulais dire, de ne pas avoir de venteur. Et j'avais été ému par un exemple que vous aviez donné et que j'ai trouvé sur YouTube qui était l'exemple du petit palestinien. Et je pense qu'il aurait été intéressant peut-être pour partager à vos élèves. Ah, ça, c'est une histoire merveilleuse alors. Ça, c'est une histoire merveilleuse sur laquelle d'ailleurs nous avons écrit une chanson. C'est au sujet d'un petit enfant qui s'appelle Mohamed, 11 ans. Il vivait dans une ville de Palestine, 11 ans, donc. Et un jour, il jouait avec une arme en plastique dans les rues de la ville Jenin. Cette ville s'appelle Jenin. Et puis, les soldats israéliens de très loin, ils ont vu cette silhouette avec une arme, une simili d'une kalachnikov, quoi. Et de très, très loin, ils ont dit tiens, c'est un émis, c'est un terroriste. Ils l'ont tué. C'était un enfant qui jouait avec une arme en plastique. D'accord ? Ils l'ont tué. Il a été emporté, il a été donc amené dans un hôpital israélien où les médecins israéliens ont tout fait pour le sauver, l'impossible. Et malheureusement, ils n'ont pas pu. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Mohamed est mort. Ses parents sont venus, vous imaginez un peu. Et donc, le médecin qui était israélien qui s'appelle Raymond Cheadeh, il annonce aux parents, il dit, voilà, votre fils, monsieur Ismaël Ratib, son père s'appelait comme ça, qui était musulman. Il dit, voilà, votre fils, on a tout fait pour le sauver, mais malheureusement, nous ne sommes pas parvenus et croyez bien que nous sommes bien tristes ici à l'hôpital. Il dit, mais par contre, je voulais vous dire une chose. Dans cet hôpital, il y a aussi des enfants qui souffrent et qui attendent une grève d'organes. Et si vous le voulez, votre fils, il pourrait sauver d'autres vies parce que nous pourrions prélever ses organes et sauver d'autres vies. C'est délicat, quoi. OK. Le père, tout de suite, il dit, Ismaël, donc son père, il dit, mais vous allez prendre le cœur aussi ? C'est vous qui décidez. Vous en parlez avec votre femme, avec votre famille, c'est vous qui décidez. Et au final, ils acceptent de donner le cœur aussi. Ils donnent cinq organes pour des enfants et des adultes israéliens qui étaient dans l'hôpital en train d'attendre pour qui c'était vital. Donc Mohamed, grâce à l'accord de ses parents, il sauve cinq vies. Alors ça, il y a eu un film qui a été fait, un film documentaire qui est très, très beau qui s'appelle Art of Jenin, le cœur de Jenin. Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux, vous tapez Art of Art, vous connaissez ce mot, le cœur, Art of Jenin. Vous tapez Art of Jenin sur YouTube, vous allez voir ce film documentaire en entier. C'est-à-dire que le papa, Ismaël, vous savez, quand on tue votre fils de 11 ans, je ne sais pas ce que ça peut faire, vous avez envie de faire comme le crocodile, vous sortez, vous tuez tout le monde. lui, 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 il n'a pas dit mais ce n'est pas les ennemis israéliens qui vont vivre alors que mon fils est mort. Il a dit mon fils, il va sauver d'autres vies. Il a sauvé cinq vies. Depuis d'ailleurs, il y a une femme qui a vu ce film et elle, elle a été confrontée à une autre situation. Son mari a été tué dans un attentat suicide à Haïfa, dans une autre ville de Palestine. Et là, elle est allée, elle a eu le courage parce qu'elle a vu ce film d'aller voir la famille de celui qui a tué son mari pour faire le lien. Il dit, c'est grâce à ce film que j'ai trouvé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça aussi, c'est un sommet de la non-violence. Et si vous tapez sur Internet au Isma, vous verrez la chanson que nous avons écrite où on voit ces images aussi, on a écrit une chanson là-dessus. Donc Ismaël, il a prouvé que même dans la douleur la plus grande, on pouvait rester au-dessus et monter dans son troisième. troisième cerveau et imaginer quelque chose de mieux. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus heureux comme ça. Il dit, mon fils est mort. Ça, c'est une douleur irréparable. Mais j'ai donné cinq vies. J'ai fait vivre cinq autres vies. Et d'ailleurs, dans le film, on voit des moments où il rencontre les enfants qui ont été sauvés. Et vous verrez comment ça se passe. Ce n'est pas toujours comme on croit. Il y en a certains qui sont dans le remerciement. Il y en a d'autres comme c'est l'ennemi palestinien. Il a donné un exemple extraordinaire. Ça, c'est un autre sommet de la non-violence. Et ça existe, en plus, des deux côtés du mur. Ça existe du côté palestinien et ça existe du côté israélien. Vous voyez que même dans les cas les plus douloureux, les plus dramatiques, l'homme, il arrive à inventer des choses avec son ordinateur et son cœur. incroyable. Je vous remercie de m'avoir permis d'évoquer cette histoire-là. Donc, si vous avez le temps un jour et vous pouvez même le regarder au lycée, Art of Jenin et cette chanson Oïsma qu'on a écrite. Je vous remercie. Est-ce que vous, vous avez une remarque, une question ? C'est un cadeau que tu me fais. Non, c'est merveilleux. Et c'est vrai que les cadeaux, ils doivent être vrais et justes. Et même si je t'en ferai un, je t'enverrai l'album du groupe pour ce cadeau-là. D'accord ? Je l'enverrai à monsieur le directeur et il te le remettra. D'accord ? Je t'enverrai. Je te remercie pour ton témoignage parce que c'est bien que tu dises ce que tu as dans le cœur et c'est bien que vous le disiez les autres aussi quand ça vous touche. Tu as bien raison que si j'étais venu là pour vous ennuyer, vous auriez dit bon, ok, ça va quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques de quelqu'un ? Oui ? Moi, j'avais déjà envie de venir à la base. Je ne savais pas vraiment en attendant. Je ne savais pas si c'était... Je vais juste raconter ce que vous avez vécu et puis après dire ce que vous pensiez. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait aussi pas que du négatif, il y avait aussi du positif. Et ça, je pense, c'est important parce que... Par exemple, vous parlez d'écologie. Il y a plein de documentaires qui sont sortis sur l'écologie qui disaient tous les problèmes qu'il y a. Il y a un film qui s'appelle Demain, je ne sais pas si vous l'avez regardé, un film d'ocumentaire sur l'écologie. Il a beaucoup plus de succès parce qu'il n'y a que du positif. Je pense que c'est bien aussi d'en mettre parce que ça motive les gens à faire plus d'efforts que si on ne montre que les régressions plutôt que les progressions. Et puis, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un peu de tout positif, négatif, du vécu. C'était bien un exclu. En tout cas, c'était clair. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je te remercie beaucoup. Très intelligent ce que tu dis. Et ta référence au film Demain, elle est extraordinaire. C'est un film merveilleux. Je voulais vous raconter une histoire. Vous avez vu qu'au début de l'année 2015, il y a eu en France les événements qu'on a appelés Charlie des 7 et 8 et 9 janvier 2015. Vous avez entendu ça ? OK. Et un jour, j'entendais qu'en France, je vous rappelle que pour ces événements des 7, 8 et 9 janvier, il y a eu 20 morts. C'est-à-dire 3 kamikazes qui avaient des kalachnikovs qui sont rentrés dans un magasin karcher et qui ont tué des innocents. Mais qui ont fini par mourir eux aussi puisqu'ils ont été tués ensuite par les forces de l'ordre. Donc 20 vies ont été volées. Vous imaginez 20 vies. Ça fait déjà un carré comme ça. 20 vies. C'est-à-dire des souffrances incroyables. Et donc, on entendait dire en France, je ne sais pas si on l'a entendu ici, moi, je ne suis pas Charlie. C'est bien fait pour Charlie. Ils n'ont cherché. J'ai dit, mais moi, si un jour, je me trouve dans un lycée ou dans une université et quelqu'un me pose cette question, qu'est-ce que je dis ? Vous avez une idée, vous, ce que vous direz ? Je vous jure que ça m'a fait réfléchir. Effectivement, trois semaines après, je me trouve dans un lycée à Saint-Denis, à Paris. C'est un lycée, un grand lycée, dans une banlieue que l'on dit difficile, mais il y a des êtres tellement merveilleux quand vous y allez. C'est un lycée où il y a 1950 élèves. Très grand lycée. Et donc, je vais dans une classe. Il y avait deux classes ce jour-là. Ils étaient très excités et tout ça. Au bout de cinq minutes, tout le monde avait posé les portables et tout le monde écoutait. Ça m'a rassuré. Puis à un moment donné, quand je pose les questions, il y a un de vos camarades qui lève le doigt et qui dit « Moi, Jean-François Charlie, c'est bien fait pour eux. Ils l'ont cherché. Ils ont humilié les musulmans et c'est bien fait pour eux. Moi, je dis qu'ils l'ont cherché. » Il y en avait quelques-uns qui étaient d'accord. Bon. Je dis « Mais moi, qu'est-ce que je réponds là ? » Pour tout vous dire, je m'étais un peu préparé. Parce que j'ai dit « Il faut quand même que j'arrive. Comment je vais renverser ça ? » Il y a plein de parents et d'enseignants d'ailleurs à qui cette question a été posée. Je suis sûr encore qui doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? » Alors, j'ai dit à votre camarade et j'ai dit « D'abord, je te remercie. » Je dis « Parce que je reconnais et j'accepte même que tu puisses souffrir de cette situation. » J'ai envie de te demander « Mais d'où vient toute cette souffrance ? » Et si tu me le dis, ce n'est pas parce que tu es un comédien et que tu fais un numéro. C'est que vraiment, au fond de toi, il y a des choses qui sont souffrantes. Et ta souffrance, je veux bien l'accueillir. Je veux bien l'écouter. Je veux bien l'écouter. Mais en non-violence, on fait toujours ce qu'on appelle un pas de côté. C'est-à-dire que moi, quand on me met là, en non-violence, j'apprends à faire ça. Un pas de côté. Ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas A ou B. On va essayer de trouver le C ou l'autre couleur. Alors, je dis à votre camarade, je lui dis « Mais dis-moi, je voudrais te poser une question. » Elle me dit « Ah oui, vous pouvez poser. » Je dis « Écoute, voilà, imagine que dans les 20 personnes qui ont perdu la vie des 7, 8 et 9 janvier, je te rappelle qu'il y avait trois kamikazes avec des kalachnikovs qui ont fini par mourir et 17 victimes innocentes qui étaient en train de faire des courses dans un magasin Karcher. » Je lui dis « Imagine que parmi les 20 personnes, il y es-tu, parmi eux, la personne que tu aimes le plus au monde. » Oui, alors ? Ah, j'ai dit « Imagine, ton frère, ton père, ta mère, ta meilleure amie, la personne que tu aimes le plus au monde. Aurais-tu préféré que cette personne-là soit dans le rôle de celui qui avait avec la kalachnikov qui a tué des innocents et qui a fini par mourir ou dans le rôle de l'innocent qui est mort simplement parce qu'il faisait ses courses ? » Tu aurais préféré quoi ? Il pouvait me reposer la question. J'ai reposé la question. Et tu préfères que la personne que tu aimes le plus au monde soit dans le rôle de celui qui tire et qui tue et qui meurt au final ou dans le rôle de celui qui est un innocent qui est juste là ? Eh bien, je vous jure qu'au final, on était tous d'accord. parce que ne pas être le tueur c'est beaucoup plus digne mes amis. Moi, je préfère que mon frère ou que mon père ou que ma mère ait été un innocent plutôt qu'un tireur, un tueur qui a fini par mourir. C'est quand même beaucoup plus digne de l'enterrer et d'aller sur sa tombe, non ? De dire « Mais au moins, il n'a tué personne. » Il est mort, oui. L'autre aussi est mort d'ailleurs. On pourrait inventer mieux dans l'humanité, non ? Le meurtre n'est pas négociable. Et j'ai dit à votre camarade « Même si tu as mal, même si tu es blessé, le meurtre, ce n'est pas négociable. Tu n'as pas le droit de porter atteinte à la vie de l'autre, quelle que soit ta religion ou pas, quelle que soit ta souffrance. » Et ça, c'est la logique du crocodile. « J'ai mal, je fais mal. Je souffre, tu vas souffrir. Je suis blessé, je vais être blessé. Encore plus. » Ça, ce n'est pas possible. Le meurtre n'est pas négociable parce que la vie de l'autre, c'est sacré. Et la tienne aussi d'ailleurs. Je t'invite à ne pas mourir parce que tu n'as qu'une vie. Vie, on n'en a pas deux. Et je t'invite surtout à ne pas faire mourir les autres. On était tous d'accord. C'était merveilleux. Il y a eu des applaudissements. Ils sont tous levés pour dire « Là, je suis d'accord. » Je dis « Mais par contre, j'écoute ta souffrance. Tu as raison d'être humilié. Peut-être que dans ta situation, moi aussi je serais peut-être humilié. Parce que tu as ta culture, tu as ton histoire, tu as ta religion. Charlie, c'est une autre culture. Mais ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on va faire ça. Et surtout, qu'on va aller au degré ultime de l'inhumanité. Mais tuer quelqu'un, mes amis, c'est la défaite ultime de la vie, de l'être humain. C'est se réduire. Et on était tous d'accord. Voilà comment la non-violence, elle nous aide. Vous voyez ? Le meurtre, ça n'est pas négociable. Vous voyez, si j'arrive ici ce matin et que vous faites une caricature de moi en arrivant, comme je ne vous connais pas. Bon, si je suis bien luné, je vais rentrer, je vais dire « Écoutez, je suis ravi. » Vous avez de l'humour ici, les Suisses. Si je suis un peu moins bien luné, je vais appeler le directeur, je vais dire « Monsieur le directeur, qui a fait ça là ? » Est-ce que vous voulez bien me trouver le coupable, s'il vous plaît ? Parce que moi, je n'ai pas envie, je ne suis pas venu ici pour qu'on se moque de moi. Ok, je peux faire ça. Troisième position, je peux commencer à prendre une chaise et taper sur tout le monde. J'ai le droit ? Non. Non, ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Donc, là, une, là, deux, mais là, trois, ce n'est pas possible. Et là, c'est pareil. Vous voyez, à un autre degré, c'est pareil. Je suis humilié, je suis blessé, mais je n'ai pas le droit de porter atteinte ni à ma vie d'abord. Il y a bien mieux à faire que de porter atteinte à sa vie, mais surtout moins encore à la vie de l'autre, à la vie de son prochain. Ça, ça n'est pas négociable. Mais ça, je crois que c'est très précieux de se l'apprendre dans le monde aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui pensent justement qu'on peut aller et chez des gens qui sont manipulables, indoctrinables, vulnérables, ça peut marcher. On voit bien, les événements de novembre l'ont prouvé d'ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je ne sais pas. Je crois qu'on est quasiment à deux heures ensemble. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Moi aussi. Je remercie vraiment les adultes. Je remercie Océane. Je remercie vous tous d'ailleurs qui m'avez vraiment impressionné par votre qualité d'écoute. Et je vous dire que tout ce qu'on peut rêver ensemble, c'est possible. Il faut avoir l'audace. Il faut oser. Et vous allez oser dans votre lycée justement. Vous allez oser ce soir chez vos parents de parler de non-violence. Et puis peut-être que c'est vous qui allez ensemencer ça autour de vous. Parce que moi tout seul, vos professeurs tout seuls, ce n'est pas suffisant. On a besoin de vous. Vous savez, dans les lycées les plus prisés aujourd'hui en Europe, je parle de la Finlande, je parle de la Suède, mais il y en a certainement en Suisse, je connais un lycée merveilleux où tous les parents rêvent d'envoyer leurs enfants. Et vous savez pourquoi ? Ce sont des lycées privés. Bref. Mais il y a aussi de très très bons lycées publics partout. Mais il y a trois critères. C'est juste pour vous montrer les trois critères. Première chose, tu dois avoir des notes à peu près correctes. C'est-à-dire que tu viens au lycée pour travailler. Première chose. Mais ça, c'est quand même basique, non ? Je suppose que vous venez tous ici pour travailler. Même s'il y a des jours où on est un peu fatigué, on dit bon, aujourd'hui, ça me fatigue un peu. OK. Mais on vient au lycée pas parce qu'on est... Bon. Première chose. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des notes, être le... Non, pas du tout. Un travailleur. Première chose. Doué pour l'effort. Deuxième chose, comme il y a beaucoup d'internes dans ces lycées, la règle, c'est que si le vendredi soir, quand tu sors, tu reviens sous ou tu reviens après avoir pris des substances, drogues et autres, une fois, ça va. Deuxième fois, tu es exclu. On te fait comprendre, on t'explique, même on t'aide. Deuxième chose, inacceptable. D'accord ? Ça, ce n'est pas possible parce que c'est de la propre... C'est de l'auto-violence que tu fais à ton corps, que tu fais à ton... Et troisième chose, vous savez ce que c'est la troisième ? C'est que tout le monde, tous les lycéens doivent avoir un engagement. Pourquoi tu t'engages ? Pour la nature, pour les personnes âgées, pour aider tes camarades, pour travailler dans un club sportif, pour faire une association, pour organiser des choses dans ton lycée, tu t'engages pour quelque chose. C'est très important de s'engager pour quelque chose. Et je vous dis une chose, c'est que si vous goûtez au plaisir de faire du bien autour de vous à quelqu'un... D'ailleurs, moi, vous savez, quand j'étais comme vous au lycée, j'étais... J'étais pas brillant, mais j'aimais bien... Je travaillais bien. Et une chose qui me rendait le plus heureux, c'était quand j'expliquais quelque chose à mes camarades. Ça vous est déjà arrivé ? Là, vous avez un bonheur incroyable. Quand vous expliquez quelque chose à un camarade, vous dites, mais non, t'as pas compris, regarde, ça se fait comme ça, les équations, regarde, c'est bon. C'est merveilleux. Et le soir, en permanence, on faisait ça. Celui qui était bon en anglais, il passait au tableau comme on était en autodiscipline, il expliquait aux autres, il jouait un petit peu au prof, mais c'était très intéressant, c'était la solidarité. Quand vous goûtez au bonheur de faire le bien aux autres, de partager, je vous jure, c'est à côté du pouvoir, de l'argent, mais c'est merveilleux. C'est pour ça que l'engagement, c'est précieux. Il faut s'engager pour une cause qui vous plaît. La nature, l'environnement, la vie, la vie dans le collège, faire des petites choses, prendre des initiatives. À deux, on peut faire des miracles. Regardez Rosa Parks, toute seule au début. Il ne fallait pas être 50 000. Mais quand vous êtes juste, vous donnez des choses, vous donnez des idées. Donc l'engagement, c'est très important. Il y a un artiste, je vous dis ça, c'est quelqu'un d'engager, qui aime donner, qui aime partager. Mais tous, nous aimons ça. Nous nous faisons beaucoup de bien en le faisant. Je vais mieux quand tout le monde va mieux. Retenez bien cette phrase. Je vais mieux quand tout le monde va mieux. Pas quand je suis le premier, le plus fort, le plus... Je vais mieux quand tout le monde va mieux. Il faut travailler à ça. Ensemble. C'est un chantier merveilleux, non ? Je vous remercie beaucoup et je remercie vraiment. Je vous remercie beaucoup. Je remercie toute l'équipe qui est là. vraiment. Je vais t'en engager, c'est de vous offrir deux bouteilles. Vous avez vu qu'en sortant de l'autoroute et en montant jusqu'ici, vous avez vu un vignoble. Vous venez d'un pays de vignoble, nord de la Corse aussi. Deux bouteilles de vin, spécialité un petit peu de la région d'ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, c'est bien ça. Je vous remercie beaucoup. Je fais un bisou. Je vous remercie beaucoup. Un petit bon. Bravo. Voilà, gardez en mémoire les dernières paroles de M. Bernardini tout à l'heure. Je vais mieux quand tout le monde va mieux. Merci. Merci beaucoup. C'est bien ça. Je peux vous remercier. Merci beaucoup. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. C'est la conférence la plus instrucée que je n'ai jamais. Au point que je regrette même d'arrêter mon métier cette année. Vous n'arrêtez jamais ce métier alors, monsieur. C'est merveilleux. Ah, tu as un amour, toi. Tu as un amour. Je te remercie beaucoup. Je te remercie. Merci. C'était génial. Ça t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a donné cette force-là ? Ce courage d'aller. Oui. Personne ne va. Tu vois ? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un sommet de non-violence. C'est la même chose, lui aussi il est monté dans son troisième étage, tu vois donc dans nos vies de tous les jours, je vous remercie hein, c'était bien, vous êtes merveilleux, c'était bien, t'es aimé, si t'es ému ça veut dire que ton coeur ici est ouvert et que ça sonne juste dans ton coeur, on va porter ça ensemble, d'accord, tu vas retenir ce jour et tu vas t'intéresser à la nourriture, non-violence, sur internet, partout, il y a des livres merveilleux, la communication non-violence, tu t'appelles comment ? Sonia, dans la mort, merci beaucoup hein, hein, c'est fort hein, hein Sonia, merci hein, c'était bien, vous avez aimé, c'était bien, merci beaucoup hein, merci beaucoup hein, merci beaucoup hein, merci mesdames, merci, merci de votre écoute hein, vous êtes merveilleux, merci beaucoup hein, c'était beau, vous avez aimé, Je t'en dépassé mon Catholic 자ique et vous êtes merveilleux, c'est fort ? On va porter cette petite graisse ce soir à la maison hein, ce soir à la maison hein, d'accord ? Voilà, merci hein, merci beaucoup, elle est adorable, merci beaucoup hein, merci beaucoup hein, merci beaucoup hein, merci à toi, merci beaucoup. Merci, 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 merci. C'est le moment que tu es ici aujourd'hui, c'est le fils de toi. C'est le fils de toi. C'est le fils de toi.